Bonjour, priorité au direct, bonjour tout le monde, bienvenue. Stream à l'arrache, pas prévu, c'est la conférence de presse de présentation du programme de la NUPES. Je vous propose qu'on suive ça ensemble. Ça a déjà commencé, on est en retard ! Ça arrive. Bougez pas, laissez la police faire son travail. Let's go. Let's go, let's go. C'est bon, on est prêts, c'est bon. Ce programme, dans la continuation de l'événement, a représenté la nouvelle alliance populaire, écologique et sociale, dont une des conclusions a été de proposer ma candidature comme Premier ministre dans le cas d'une victoire, c'est-à-dire dans le cas où il y aurait une majorité de députés de notre regroupement à l'Assemblée nationale. C'était un stream pas prévu, hein. Nous sommes dans une posture historique, à nouveau, puisqu'on nous a souvent comparés au Front populaire. Nous sommes dans une position différente, en ce sens que le Front populaire n'avait ni programme partagé, ni programme commun. Chacun allait avec son programme. En 1997, la dissolution étant intervenue de manière inopinée, les discussions qui avaient lieu dans le cadre de la gauche plurielle avaient été interrompues sur la base d'une déclaration où il y avait un certain nombre de principes communs qui étaient exprimés. Et dans ces conditions, nous sommes en meilleure posture, puisque c'est un programme qui contient 650 mesures, et en même temps, nous savions très bien que nous ne pouvions pas, dans le délai qui était le nôtre, et après un si long moment d'absence de débat, tout d'un coup, s'accordaient surtout en tout point. Ce n'était pas possible. Donc, nous sommes partis avec une ambition très forte, faire mieux que quelques mesures qui auraient réduit notre union à un caractère de pur cartel électoral, mais sans avoir pour objectif, en quelque chose, une sorte de fusion de tous nos programmes, parce que nous savions que c'était impossible. Dès lors, je pense que ça nous a conduit à une première conclusion importante, c'est que nous sommes, d'abord par la démarche que nous faisons, en proposant un Premier ministre commun à un programme partagé, dans une démarche de reparlementarisation de la vie politique française. À un moment où elle est arrivée à un maximum de présidentialisme du jamais vu dans notre histoire, avec le Conseil de défense qui, comme vous le savez, statue sur un nombre de questions qui, souvent, n'ont absolument rien à voir avec la défense, mais qui abuse du secret de ce Conseil de défense. Il s'agit donc d'en revenir à quelque chose de plus ouvert, qui néanmoins reste gouvernable, c'est-à-dire avec une plateforme forte. Sur le plan idéologique, il est intéressant de voir, si évidemment l'Union n'est pas la fusion, que néanmoins, ça permet de délimiter, par les 650 mesures, une sorte d'espace central dans la vie politique de notre famille. Je ne sais pas combien de temps va durer l'introduction, mais on veut le programme, nous. Par contraste, sans doute, vous apparaîtra très fort. Pourquoi ? Parce que, tandis que nous faisons ce programme partagé de gouvernement de la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, nous avons, en face de nous, une autre coalition, dont je n'ai pas réussi à bien comprendre si elle s'appelle Renaissance ou Ensemble, enfin, les autres... C'est Ensemble, c'est Ensemble. Renaissance, c'est le nouveau nom de La République en Marche. Différents Poils, et eux, ils ont un petit texte qui n'est pas un programme. Et il renvoie aux propositions du chef de l'État, pour autant qu'on arrive à s'en souvenir et à savoir lesquelles c'est, c'est-à-dire que c'est une formule de délégation de pouvoir totale au chef de l'État. Si bien que, dans la méthode même, vous vous trouvez confronté à deux propositions qui ont un caractère alternatif. D'un côté, la continuité de l'hyper-présidentiel... C'est qui la dame entre Olivier Faure et Julien Bayou ? Elle, là, c'est Narasiguin, qui est une députée socialiste. ...démocratique du pays, avec un programme partagé qui le rend gouvernable, et un certain nombre de sujets. J'ai demandé qu'on calcule combien ça en faisait, et sur 650, il y en a trois qui sont en nuance. Pardon, 33. C'est-à-dire 5% du total. Ces 5%, comment seront-ils arbitrés ? Eh bien, ils le seront par le Parlement. Sachant que, en toute hypothèse, le mandat impératif n'existe pas en France, et que, en toute hypothèse, et vote par vote... Le mandat impératif, c'est le fait qu'un élu soit contraint et obligé de voter d'une certaine manière. ...sa liberté de vote. Ça a toujours été comme ça, et nous n'avons pas l'intention d'en changer. Même s'il est évident que mieux vaudrait qu'on soit discipliné, que chacun, suivant sa fantaisie poétique, pourrait être très grande. Mais on sait que, dans une des formations comme les nôtres, si nous parvenons à 650 points d'accord, c'est qu'on est vraiment d'accord. Donc là, si vous ne les connaissez pas, vous avez Jean-Luc Mélenchon, qui est le leader de la France Insoumise et candidat pour devenir, du coup, Premier ministre de la Nouvelle Union Populaire. Là, vous avez Olivier Faure, le Premier secrétaire du Parti Socialiste. Là, vous avez Karine Narassiguin, donc une responsable du Parti Socialiste, une députée. Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts. Et Clémence Guettet, qui est la coordinatrice du projet de l'Union Populaire au sein de la France Insoumise. Je ne peux pas monter le son de Jean-Luc, on est au maximum. Dans un mandat, c'est-à-dire en ayant en perspective la durée de 5 ans, dans un contexte, celui que nous connaissons, c'est-à-dire celui d'une brutale aggravation de la crise écologique et donc des mesures de rupture avec tout ce qui contribue à l'aggraver, d'une brutale aggravation de la dislocation du capitalisme et de la production mondialisée telle qu'elle était jusqu'à présent, que les chaînes de production se soient disloquées du fait de la crise résultant du Covid ou de la guerre et enfin d'une secousse particulièrement violente du présidentialisme en France qui a atteint des sommets dans la précédente mandature et qui s'ouvre sous le signal de la continuité et de ce que nous appelons nous des maltraitances sociales et écologiques. Donc une fois qu'on était dans ce cadre, tout devenait plus simple. L'idée n'a pas été d'aboutir à une fusion idéologique. De ce point de vue, pour ma part, je me suis assez bien reconnu dans le travail qui se faisait parce qu'il nous rapprochait de celui du programme commun en 1972. C'est bien loin derrière, mais on se souvient qu'à l'époque, le débat de la formation à laquelle j'appartenais était de savoir... Donc là, il fait un long disclaimer pour expliquer qu'il n'y a pas de fusion idéologique entre les différents partis qui conservent chacun leur idéologie, c'est ça ? Avec les questions idéologiques, on y est dans 100 ans et je vous rappelle que le contexte était assez profondément différent de celui d'aujourd'hui. Voilà tout ce que je voulais dire sur la méthode sans m'approprier le reste des présentations. Dès lors, sur la question qui avait été le plus pointé du doigt, qui était l'Europe, il a été, dans un contexte et dans un mandat, assez facile de s'accorder puisqu'on ne demandait à personne d'imposer à tous les autres sa propre vision de ce que serait la pratique internationaliste en Europe. D'accord. Voilà. Le programme a une... Personne n'est obligé de respecter le programme de la NUPES, c'est ça le... Il est le résultat de l'écoute que chacun a manifesté à l'égard du résultat de l'élection présidentielle qui nous sert, dans ce contexte et pour le moment, de référence. C'est-à-dire que nous nous positionnons dans une rupture maîtrisée raisonnée, mais ferme, par rapport à l'ensemble des règles du système à l'intérieur duquel... Faut-il appel à Julien Bayot ? ...système d'indifférence et irresponsabilité écologique, système de prédation absolue en matière économique et capitaliste, système de négation de la démocratie, non seulement dans notre pays par le présidentialisme, mais à l'échelle du monde, par la multiplication des instances qui dénie le rôle des grands cadres internationaux que nous nous reconnaissons, l'ONU et les différents accords auxquels se substituent à tout bout de champ des G7, des G20 et des conférences de ceci et des conférences de cela qui laissent, donnent, gardent le pouvoir au même groupe de pays. Il y a donc des comparaisons que nous souhaitons faire et certainement qu'elles vous viendront à l'esprit assez facilement, car j'ai déjà expérimenté le débat, des fois ici ou là, sur des mesures, on me demande toutes sortes de précisions, parce qu'une élection, c'est devenu une sorte de concours de l'ENA permanent, mais je pense que n'importe laquelle de nos 650 mesures est plus précise et rend possible le débat, ce qui est bien, je ne m'en plains pas qu'on discute des contenus, plus précise que, par exemple, une mesure comme celle de l'Alliance Renaissance, mieux reconnaître les enseignants, ou bien une politique ambitieuse pour la santé des femmes, ou bien transformer l'État par le numérique, ce que nous n'avons certainement pas l'intention de faire, puisque nous comptons transformer l'État par son humanisation. Voilà, je redis ici ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire, je suis à la disposition de Mme Borne, quand elle voudra, pour avoir le débat sur les contenus, sur le bilan de sa propre politique. Mme Borne, c'est Elisabeth Borne, la nouvelle Première ministre, à qui Jean-Luc Mélenchon a proposé un débat. C'est une continuité assez agressive de la politique de maltraitance sociale dont elle a été responsable jusqu'à présent. Voilà, j'espère avoir pas trop débordé. Non, 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 ça va, ça va, c'était clair. Et alors, je vais m'asseoir là, c'est pas parce que je boude, c'est parce que c'est ce qui est prévu. Très bien, très bien, très bien. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, c'est OK. Je vais me mettre là, là, je serai mieux, non ? Et maintenant, c'est vous qui parlez. C'est Clémence Guettet qui va parler. Donc Clémence Guettet, je le rappelle, qui est une responsable de la France Insoumise, candidate aux législatives et qui a été la coordinatrice du programme de l'Union Populaire pendant l'élection présidentielle. Le Blanchon a expliqué la philosophie qui nous a animés pour construire ce programme partagé de gouvernement qui est donc inédit par son ampleur et par son ambition. Je voulais juste faire un mot très rapide de remerciement à tous les partenaires politiques et à toutes les équipes qui ont travaillé en un mois, enfin un petit mois, sur ce programme parce que ça a été des semaines très denses de travail, dans le sérieux et dans le respect des histoires politiques de chacun, dans le respect des positions des unes et des autres. On s'est répartis de courtes interventions pour vous présenter les axes de ce programme. Alors, les axes. On va évidemment y revenir dans les questions. Premier axe de ce programme, évidemment, puisque le but de cette union, c'est de réellement pouvoir changer la vie des gens dès le mois de juin 2022, puisque nous ne supportons plus la situation sociale actuelle, les 10 millions de pauvres, le nombre de personnes qui sont au chômage et qui ont été précarisées par les 5 ans de macronisme, la réforme de l'assurance chômage, notamment, mais aussi la casse du Code du travail. Et on sait que Mme Borne va poursuivre la même ambition de destruction sociale, notamment sur un sujet qui est crucial pour nous, celui des retraites, qui est prévu à 64 ou 65 ans dans leur projet. Dans le nôtre, c'est un contre-projet global sur le plan social qui vise à ce que les gens vivent mieux tout de suite, rapidement, avec, par exemple, la question de l'augmentation du SMIC à 1 500 euros, mais aussi une discussion avec les partenaires syndicaux dans le cadre de conférences sur les salaires, notamment par branche ou sur les salaires et la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Une autre conférence sociale aussi sur la question de la répartition du temps de travail pour l'ABC et que chacun, chacune ait du temps libéré. Sur la question des retraites, je l'ai dit, dans le programme partagé, c'est bien la retraite à 60 ans. Et je pense que... Avec combien d'annuités de cotisations ? ...au moment de voter pour ces élections législatives. Deuxième axe que je vous présente très rapidement, c'est celui de notre ambition démocratique, puisqu'on veut permettre l'intervention populaire permanente, notamment par l'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne, faire en sorte que nous passions à une 6e République, considérant que Macron a été l'apothéose, pendant 5 ans, du présidentialisme, ça a été dit par Jean-Luc Mélenchon à l'instant, mais aussi d'en finir avec des pratiques qui, pour nous, ont été brutales vis-à-vis des mobilisations sociales, comme celle des Gilets jaunes, par exemple, ou au Parlement, avec l'utilisation du 49-3, notamment. Donc nous nous opposerons à cette pratique-là. Instaurer le RIC, je l'ai dit, revivifier le rôle du Parlement, Jean-Luc Mélenchon l'a dit, mais c'est vraiment l'ambition derrière ce programme-là. C'est pour ça que les points de nuance, les 33 points de nuance, sont renvoyés à des débats parlementaires. Nous pensons qu'il est sain de faire vivre le parlementarisme de ce point de vue. Et puis, en finir avec certaines pratiques qui ont été malheureusement trop utilisées pendant ces 5 ans, notamment le recours à des cabinets de conseil privés pour la mise en place de politiques publiques ou des mesures qui visent à moraliser la vie politique de manière plus générale, lutter contre le pantouflage, etc. Il y aura des interventions sur ces 8 axes du programme partagé de gouvernement avec ces 8 nouveaux chapitres. Et le programme est dans son intégralité en ligne. Et c'est Julien Bayou, je pense. Qu'est-ce qu'il va dire, Julien Bayou, du coup ? Merci, Clémence Guettet. Bonjour à toutes et tous. Un plaisir de vous accueillir dans le 10e arrondissement. Je vais dire un petit mot, en tant, évidemment, que secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts, mais je voulais féliciter, remercier chaleureusement François Thiolet qui est là et qui a apporté l'essentiel du travail Big up, François. au projet. Et je le remercie véritablement. Pour nous, cet accord, cette union, ce projet, c'est une affaire d'ambition et une affaire d'espoir. Affaire d'ambition, d'abord et en premier lieu pour le climat. La France, vous le savez, est en retard sur le développement des énergies renouvelables. Et dans cet accord que vous pourrez découvrir, nous avons fixé l'objectif extrêmement ambitieux de réduction de 65% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Un objectif qui est au-delà de ce que propose la Commission européenne et que la France n'avait même pas fait sien, puisqu'elle en était restée aux anciens objectifs. 65% de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 8 ans. Et donc, dans cet accord, l'idée est d'investir vite et fort pour rattraper ce retard. C'est évidemment un enjeu crucial, le développement des énergies renouvelables pour lesquelles la France est bonnée d'âne, bonnée d'âne en Europe, et bien sûr sur la sobriété. Et quand on dit ça, ça peut paraître un petit peu abstrait, mais évidemment, dans cette période de sécheresse avec 15 départements... C'est quoi le pantouflage ? Le pantouflage, c'est la pratique qui consiste à ce que des personnes qui ont des charges publiques aillent travailler dans le privé. ...d'alimentation, de soutien à nos agricultures... Notamment les élus, les ministres, les hauts fonctionnaires qui rejoignent des entreprises privées pour mettre à profit leurs connaissances, leurs compétences, leurs carnets d'adresse. C'est aussi une question évidemment d'indépendance ou au moins d'autonomie alimentaire et bien sûr de santé pour nos enfants puisqu'il s'agit de développer les cantines bio et circuits courts notamment. C'est aussi évidemment très concret quand on parle de rénovation thermique. C'est un nombre massif d'emplois verts, non délocalisables. C'est aussi très concret puisque ça permet littéralement de se chauffer correctement, dignement. Et puis pour ce qui est des chaleurs d'été, de pouvoir échapper à la canicule qui touche, on le sait, en particulier les plus vulnérables et les seniors ou les plus âgés. Donc agir pour le climat, c'est concret et c'est créateur d'emplois. Et ça nécessite très concrètement de faire payer les plus riches, de faire payer les pollueurs. Clémence Guettet citait les Gilets jaunes qui disait que les gros payent gros, que les petits payent petit. C'était à leur manière la réitération de l'article de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen que chacun contribue à sa juste part aux services publics. Pour nous, les services publics, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas et le fait de pouvoir engager une révolution fiscale, de rétablir la progressivité de l'impôt, de lutter efficacement contre l'évasion fiscale, c'est d'abord évidemment une question de rendement, de pouvoir avoir les ressources dont nous avons besoin pour tous ces investissements. Investissement dans le logement, par exemple. Je parle de droit de l'homme ou de droits humains. Le logement, c'est le premier de tous les droits. Si vous n'avez pas droit au logement, vous pouvez dire adieu à tous les autres, tous les autres droits. Droits à la santé, évidemment. Droits de vote, droits à l'emploi, droits à la culture, droits à la vie familiale. Pouvoir agir très concrètement et construire tous ces logements sociaux qui sont parfaitement nécessaires, nécessite des investissements. Et donc, la lutte contre l'évasion fiscale, la révolution fiscale pour rétablir la progressivité de l'impôt, c'est d'abord une question de rendement, je disais, mais c'est aussi une question fondamentale de consentement à l'impôt, que chacun mesure que son voisin, sa voisine contribue à sa juste part. C'est un des fondements de notre démocratie auquel nous estimons qu'Emmanuel Macron s'est attaqué. C'est évidemment ces investissements qui sont nécessaires pour rétablir les services publics dans la santé. C'est parfaitement scandaleux qu'un hôpital puisse fonctionner à l'accueil avec des bénévoles. C'est parfaitement nécessaire d'embaucher à nouveau des enseignants, des enseignants, de créer des places à l'université et de mettre fin à Parcoursup pour garantir que chacun, chacune puisse choisir son orientation. Question d'ambition, donc, et c'est cette ambition qui permet la jonction sur le terrain de nos différentes forces politiques. Ce qu'un cartel électoral, comme disait Jean-Luc Mélenchon, n'aurait pas permis. C'est cette ambition qui fait qu'ici et là, dans les circonscriptions, sur le terrain, les forces écologistes, communistes, insoumises, socialistes, se retrouvent pour faire campagne ensemble. Et c'est cette ambition qui fait également revenir aux urnes, j'espère, et en tout cas déjà à la mobilisation, des personnes qui disaient on ne vous croit plus, vous ne vous donnez pas les moyens de gagner et qui en voulaient à la gauche et aux écologistes de partir séparés, affaiblis et impuissants. Et donc, nous voulons, avec cet accord, nous donner les moyens de gagner et de changer la vie du plus grand nombre. Et c'est cet espoir qui est extrêmement puissant. On sait que la mobilisation en contre peut être très forte, mais cette mobilisation en pour, en espoir de changer la vie, est plus puissante encore. Et cette fois-ci, les 12 et 19 juin, on pourra enfin voter avec le sourire et gagner et gouverner. Clémence Guettet l'a dit, on a construit ce projet en quelques jours, une quinzaine de jours, finalement en moins de temps qu'il n'a fallu au président Macron pour se trouver une première ministre qui accepte la charge et certainement en moins de temps, comme Jean-Luc Mélenchon l'a dit, qu'il n'en faut à cette coalition qu'on ne sait pas très bien nommer, effectivement, Renaissance, pour se construire un programme. Ensemble. Nous, nous sommes prêts et prêtes à gouverner. Nous avons un programme de rupture pour faire de la France enfin une démocratie écolo et solidaire. Nous sommes prêts et prêtes à gouverner pour le climat et pour la justice sociale à partir des 12 et 19 juin. Voilà, donc c'était Julien Bayou, le secrétaire national des Verts. Aminata Nyakate, conseillère de Paris. Aminata Nyakate, conseillère de Paris, conseillère écolo. Julien, bonjour à toutes et tous. Je suis très heureuse d'être ici dans ce contexte qui nous donne beaucoup d'espoir aux écologistes et aux militants de la gauche. Oui, c'est ça. Vous le savez, le GIEC nous donne trois ans, trois ans seulement pour amorcer un changement radical et nécessaire afin de nous inscrire dans un modèle sociétal tenable pour la planète et pour l'humanité. Et cela passe par une bifurcation écologique et sociale de notre économie qui peut être créatrice de très nombreux emplois, non délocalisables, notamment dans le secteur des énergies renouvelables dans lesquelles nous allons investir massivement, tout particulièrement dans un contexte où notre souveraineté énergétique devient un enjeu crucial. Et dans un contexte également où l'énergie coûte plus cher et réduit de nombreuses familles à une très grande précarité énergétique. Familles pour lesquelles nous ferons la rénovation totale d'au moins 700 000 logements par an pour le climat et pour leur pouvoir d'affaire. Alors que l'État français a été condamné à plusieurs reprises pour inaction climatique, il est indispensable de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre pour limiter au maximum les effets dévastateurs du règlement climatique qui aggravent les inégalités sociales. Nous inscrirons dans la... Faites un sourire pour la photo de Julien Bayot. ...qui fait écho à la règle d'or climatique pour enfin cesser de prendre à la terre bien plus que ce qu'elle peut nous donner. Nous passerons à une agriculture écologique et paysanne et nous souhaitons également en finir avec la maltraitance animale et les pesticides. La transition écologique de la société, elle passe aussi par l'éducation aux enjeux écologiques et c'est dès le plus jeune âge, dès la maternelle que nous le ferons. Pour l'écologiste que je suis, il y a beaucoup de raisons d'espérer qu'un autre monde est possible avec ce programme commun ambitieux et pour l'avocate que je suis, elle n'est pas non plus en reste. Sur les enjeux de sécurité et de justice, nous souhaitons augmenter considérablement les moyens de la justice, revaloriser l'aide juridictionnelle et inscrire les droits de la défense dans la Constitution. Nous souhaitons également renforcer l'indépendance de la justice, tout particulièrement celle du parquet vis-à-vis de l'exécutif. La séparation des pouvoirs, je le rappelle, est tout simplement un gage de l'état de droit. Nous souhaitons, pour assurer la sécurité de nos concitoyennes et de nos concitoyens, une police de proximité dotée de moyens humains suffisants qui maille tout le territoire national, une police nationale qui assure le lien avec les populations et restaure la confiance quand elle a été perdue, qui assure également la protection effective de la population dans une logique de prévention plutôt que celle du chiffre. Nous travaillerons à la désescalade en matière de maintien de l'ordre en interdisant les armes mutilantes, les techniques d'immobilisation létale et la technique de la NAS qui est une véritable entrave à la liberté de manifester. Et enfin, nous abrogerons la loi Liberticide Sécurité Globale. Je vous remercie. Je vous prends des notes pour ceux qui arrivent en cours de route. Bonjour, j'espère que ça va. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. Je veux commencer par une confession. Ah. J'ai voté Emmanuel Macron comme de très nombreux Françaises et Français qui lui ont accordé leur suffrage au second tour, il faut préciser. Ils ont permis sa réélection mais qui l'ont fait non pas... Au second tour, au second tour, précise au second tour parce que là, c'est évadant là. un barrage au pire à l'extrême droite. Il n'a pas précisé. Le débat qui n'a pas pu avoir lieu pendant l'élection présidentielle, il doit avoir lieu maintenant. Et ce que nous vous présentons ensemble ce matin, c'est un projet, effectivement... Le choc du joueur français. Un projet partagé de gouvernement mais de transformation. Et ce projet doit permettre maintenant cette confrontation démocratique qui permet à chacune et à chacun de venir choisir ce qui peut être son destin individuel et collectif. C'est la raison pour laquelle nous n'avançons pas masqués. Nous aurions pu nous limiter, effectivement, à trois slogans, expliquer que nous aussi on veut le monde plus beau sans expliquer comment et puis après renvoyer les Françaises et les Français à une majorité qui ferait en réalité ce qu'elles voudraient. Alors nous avons décidé de faire exactement l'inverse. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple, effectivement, en quelques semaines de faire ce que nous n'avons pas réussi à faire pendant de longues années. Mais je dois dire aussi ma surprise, je n'étais pas directement... Oui, il l'a dit, il a fait barrage. On lui accorde, on lui accorde. Il a parlé de barrage, on a compris. Et d'autres qui ont participé... C'est OK, Olivier, c'est OK. Et d'autres à cette discussion qu'ils m'ont rapportée quotidiennement m'ont raconté une discussion qui s'est faite de manière très fluide avec des gens qui ont su s'écouter, qui ont su reconnaître parfois chez l'autre des solutions qu'ils n'avaient pas imaginées eux-mêmes et cherchaient à chaque fois le dépassement de nos propres divergences. Comme ça a été rappelé par Jean-Luc Mélenchon, ça n'a pas toujours été possible, mais il y avait cette volonté partagée d'y parvenir et de respecter chacune et chacun dans son identité, dans ce qu'il porte, dans son histoire, parce que l'idée n'est pas de s'aligner les uns sur les autres, mais d'arriver à élargir progressivement. On nous dit que la gauche serait aujourd'hui à 32%. Mais ça n'est pas une fatalité. Elle est à 32 aujourd'hui parce que pour l'instant nous n'avons pas encore réussi à convaincre les autres. Mais quel est l'objectif que nous nous fixons ensemble avec ce projet commun ? C'est d'aller chercher des gens qui soit se sont éloignés du vote, soit ont cru qu'ils pouvaient trouver une forme de vote utile dans le vote Macron, mais il n'y a rien de définitif ni de fatal à ça. Donc nous allons aller les chercher et faire campagne partout en France pour permettre justement de créer les conditions d'un autre avenir. Et vraiment, j'insiste sur le fond. Vous allez voir qu'il y a une vision qui est soutenue par ce projet. Il ne s'agit pas effectivement d'un cartel électoral. On a bien la volonté ensemble d'être une gauche de transformation. Et quand on voit, je reprends ce qu'a dit Julien à l'instant, le stress hydrique, mais on pourrait parler de la situation dans les hôpitaux dès l'été prochain. On pourrait parler de la situation dans laquelle se trouvent des millions de Français. Est-ce qu'ils ont parlé du nucléaire ? Non, non, ils n'ont pas parlé du nucléaire. Pour l'instant, ils n'ont pas parlé ni d'Europe ni de nucléaire ni de laïcité. Pour nous, c'est stop. Et on va faire autrement. On va faire autrement parce que nous avons une haute idée de ce que peut faire ce pays. Nous sommes l'une des sept plus grandes puissances économiques mondiales. Alors, je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui vous diront que tout ça n'est pas possible. Mais l'histoire de la gauche tout entière, c'est précisément d'avoir rendu possible des choses qui étaient présentées comme impossibles la veille. C'est ça, notre histoire commune. L'histoire du monde syndical, l'histoire du monde politique et même pour les plus récents, les insoumis, ils ont une histoire partagée avec nous parce que la réalité, c'est que pour ceux qui ne sont pas aussi jeunes que Clémence, ils ont eu une histoire avant l'insoumission. Et que nous partageons... Olivier Faure qui rappelle que Jean-Luc Mélenchon a été OPS pendant 40 ans. Et je laisse la parole à Corinne Narassiguin qui va présenter aussi... Merci Olivier Faure, tu n'as rien dit d'intéressant mais ce n'est pas grave. C'est juste un tacle à mélange, enfin pas un tacle, un rappel utile de l'histoire commune. On va commencer par... Corinne Narassiguin du coup. Avec qui nous avons passé de longues heures de travail, Christophe Clergeau, Sylvie Guillaume et Richard Bouygues. Et merci bien sûr à tous les autres participants des autres formations politiques pour ce travail qui a été effectivement constructif et vraiment dans un bon esprit. Je vais vous présenter d'abord les propositions fortes concernant le partage des richesses et la justice fiscale. Il s'agit pour nous de changer de paradigme pour que la finance soit au progrès de l'urgence écologique et de l'exigence sociale en réorientant le crédit vers la bifurcation écologique et sociale des TPE et PME grâce à un pôle public bancaire. Nous voulons rendre progressif l'impôt sur les sociétés pour favoriser les TPE et PME en fonction des bénéfices réalisés et selon leur usage et favoriser l'investissement plutôt que la distribution de dividendes. Nous voulons durcir les sanctions à l'encontre des coupables de fraude fiscale et renforcer les effectifs de l'administration fiscale, rétablir un impôt de solidarité sur la fortune incluant un volet climatique. Ça, c'est quelque chose qui a été défendu beaucoup de fois déjà par nos parlementaires à gauche dans le quinquennat précédent, rendre l'impôt sur le revenu plus juste et progressif avec 14 tranches au lieu de 5. Le consentement à l'impôt, ça passe aussi par la justice fiscale. Mettre en place l'impôt universel pour les multinationales qui font des profits en France, instaurer un héritage maximum à 12 millions d'euros pour financer l'autonomie des jeunes, supprimer la flat tax et imposer les revenus du capital à minima comme ceux du travail. Créer la garantie d'autonomie pour les jeunes dès 18 ans. Plus personne ne touchera moins que le seuil de pauvreté, soit 1 063 euros par mois. Et enfin, et c'est un sujet particulièrement important pour nous socialistes, adopter un bouclier logement afin de limiter la part des revenus consacrés à se loger, notamment par l'encadrement des loyers à la baisse sur tout le territoire et la construction de logements sociaux. Et je vais également vous présenter... Elle n'a pas dit quelle était la part de revenus qu'on pouvait consacrer au logement ? C'est quoi ? C'est genre 35 % ? 30 % ? C'est quoi ? Et l'international. Il s'agit pour nous d'entraîner d'autres Etats pour la politique européenne, entraîner d'autres Etats avec nous afin de contribuer en tant que gouvernement à réorienter les politiques européennes et à modifier durablement les règles et les traités européens incompatibles avec notre ambition sociale et écologique en étant prêts à ne pas respecter des règles européennes, désobéir pour les uns, déroger transitoirement pour les autres quand elles sont en contradiction avec l'application de notre programme légitimé par le peuple. Et je veux ajouter que la France étant un pays fondateur de l'Union européenne, la France ne peut pas avoir pour politique la sortie de l'Union ou sa désagrégation et ni la fin de la monnaie unique. Agir pour le mieux disant social et écologique, harmoniser par le haut les droits sociaux et les salaires minimums européens afin de lutter contre le dumping social, d'améliorer les conditions de travail et de lutter contre les délocalisations et défendre le principe d'un travail égal, salaire égal. Mettre fin au pacte de stabilité et de croissance et abroger les règles budgétaires des 3 % de déficit et des 60 % de dette. Nous avons su le faire pendant la période Covid, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas continuer. Modifier les missions et les statuts de la BCE pour lui permettre de prêter directement aux Etats et la placer sous contrôle démocratique pour en faire un outil politique au service de l'intérêt général avec des objectifs écologiques et sociaux et non plus uniquement sur l'inflation. Mettre la diplomatie au service de la paix en préservant l'intégrité territoriale de tous les pays grâce à des coopérations en solidarité avec les peuples pour un monde qui respecte les droits humains, la démocratie et la lutte contre le dérèglement climatique. Et sur l'Ukraine ? Réaffirmer l'ONU, réaffirmer que l'ONU est le seul organe légitime pour la sécurité collective à l'échelle mondiale. Donc pas l'OTAN. Défendre la souveraineté et la liberté de l'Ukraine et du peuple ukrainien ainsi que l'intégrité de ses frontières dans un contexte international de tensions et de guerres sur le continent européen et face aux crimes de guerre décidés par Vladimir Poutine. Élargir le dispositif de la licence d'office et lever les brevets sur les vaccins et autres moyens médicaux dans le cadre des luttes contre les pandémies. Merci à tous. Putain, ça va vite, hein ? Yann, c'est toi. Yann Brossat du Parti communiste. Il est maire adjoint de Paris et s'occupe du logement. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux, Yann Brossat, porte-parole du Parti communiste. Très heureux, très heureux, Jean Macier. Le Parti communiste est de représenter ici mon camarade Fabien Roussel qui est retenu dans sa circonscription aux côtés des salariés de Val-Ourec à Saint-Saul. Ah oui, à Saint-Saul. Ah oui, 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 parce que l'usine va fermer. ...menacé de fermeture et il était évident qu'il devait être à leur côté. Très heureux d'être ici et donc de représenter mon parti qui fait partie de cette nouvelle union populaire écologique et sociale et nous sommes présents ici avec enthousiasme. Je voudrais d'ailleurs saluer le travail qui a été fait par nos camarades dans le cadre de l'élaboration du programme et notamment Christian Piquet qui a mené ce travail aux côtés de beaucoup d'autres et notamment de Clémence. Très heureux d'être ici parce que, nous le prouvons, nous avons été capables de nous mettre d'accord sur ce programme partagé de gouvernement et très heureux d'être ici parce que nous sommes profondément convaincus de la nécessité, pour notre peuple à l'occasion de ces élections législatives, de changer de majorité et d'en finir avec ces politiques d'austérité qui nous pourrissent la vie depuis trop longtemps. Nous sommes convaincus que ce changement de majorité est possible et nous sommes convaincus qu'il est absolument nécessaire et d'ailleurs, la nomination d'Elisabeth Borne comme... Salut David, si tu peux m'apporter un café, je serai preneur. ...les dangers que notre peuple court si cette majorité est reconduite parce qu'elle est en elle-même, parce qu'elle est et parce qu'elle a fait le symbole de ces politiques antisociales. Elle est celle qui a réduit l'indemnisation du chômage. Elle fait partie de ces gouvernants qui passent leur vie à pourrir la vie des autres et donc... Elisabeth Borne, je rappelle la nouvelle Première ministre, c'était la ministre du Travail qui a porté la réforme de l'assurance chômage que la NUPES souhaite abroger. Nous voulons donc gouverner et nous sommes convaincus que cette nouvelle union nous permet de gouverner. Et lorsqu'on a l'intention de gouverner, on se doit de présenter un programme et ce programme travaillé depuis plusieurs jours, ce programme complet permet de dire aux Français ce que nous ferons une fois élus. Ce programme, je sais qu'il a donné lieu à des débats parfois, mais ce que nous voyons, c'est que nous sommes d'accord sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de tourner la page. L'essentiel, c'est d'en finir avec cette succession de réformes qui dégradent la vie de la majorité des Français. Nous sommes convaincus qu'avec ce programme, celui sur lequel nous nous sommes mis d'accord, sur ces un peu plus de 600 propositions, nous avons la possibilité de renouer avec des réformes heureuses, avec des réformes populaires, avec des gouvernants qui soient là pour changer la vie en mieux, ce qui changerait profondément la donne par rapport à ce que nous avons connu ces dernières années. Je pense en particulier à deux sujets. Je pense à la question du pouvoir d'achat, à la question des salaires, à la question du niveau des pensions, à cette question qui taraude les Français profondément avec notamment l'inflation, l'augmentation des prix et notamment des produits de première nécessité. Sur ce sujet-là, nous sommes d'accord et notamment la question du relèvement du SMIC à 1 500 euros est aujourd'hui une question qui nous rassemble et nous en sommes très heureux. Je pense aussi à un autre sujet, la question de la retraite à 60 ans, au moment où Mme Borne a l'intention, elle, de mettre en place la retraite à 65 ans. On sait d'ailleurs que dans la majorité d'autres, comme Édouard Philippe proposait même la retraite à 67 ans, d'ailleurs curieusement, eux, personne ne leur demande exactement où est-ce qu'ils ont décidé de mettre le curseur. Nous sommes d'accord sur la nécessité de revenir à la retraite à 60 ans si on a été capable de le faire en 1981, on doit être capable de le faire aujourd'hui. Voilà quelques-uns des exemples de mesures sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord et nous sommes très très heureux de participer à cette union et de travailler à la victoire dans le cadre de cette campagne des élections législatives. Bonjour à vous toutes, à vous tous et puis ravis d'être parmi l'ensemble de ceux qui ont travaillé aujourd'hui Je ne sais pas qui c'est. Quelqu'un sait qui c'est, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, je ne sais pas qui c'est. Il a permis à chacune des quatre forces politiques en présence d'approfondir sa réflexion et d'être très présente et d'avoir la détermination d'être en cohérence avec les attentes et les besoins sociaux et écologiques de notre pays. Donc ce programme qui est structuré en huit chapitres, j'ai le plaisir de vous en présenter En ce qui concerne notamment celui des services publics, de la santé, d'éducation, de la culture et du sport, vous verrez qu'il est structuré en plusieurs sous-chapitres, notamment avec des sous-chapitres importants concernant la santé, l'école, la culture et la recherche. Et bien évidemment au sein de ce chapitre, la question de la culture qui est aussi dans l'actualité avec la belle déclaration. Non, c'est pas Marie-Georges Buffet non plus. Putain, arrêtez de confondre toutes les meufs, c'est un peu gênant là. Parmi certaines de ces propositions, bien évidemment, la première des propositions est celle de vouloir garantir l'accès à tous les services publics et des services publics de proximité, ce qui va à l'inverse des politiques néolibérales qui sont développées aujourd'hui, qui se traduisent par une casse conséquente de beaucoup de services publics essentiels à l'égalité. Nous nous engageons bien évidemment dans un autre domaine qui est aussi très lié à l'égalité, c'est celui de rembourser tous les soins prescrits à 100% avec un rôle affirmé des complémentaires sur la prévention. Dans le même temps, pas de services publics, sans personnels et sans personnels formés. Ainsi, nous proposons de recruter et de valoriser et de revaloriser 100 000 enseignants pour l'hôpital public et dans le même temps, de recruter et de revaloriser le salaire de 240 000 personnels pour les EHPAD et de lutter sur une question majeure pour l'égalité. C'est Céline Brulin. Merci les amis. Céline Brulin, merci à vous. Attends, je n'ai pas dit, elle a dit qu'elle voulait revaloriser des enseignants dans les hôpitaux. Je n'ai pas compris. 1% du PIB qui sera dédié à la culture et à son développement et un chapitre important qui est celui de l'école publique où là, nous affirmons très clairement qu'il doit y avoir zéro décrocheur et que pour avoir une école de qualité, un service public unifié, il est absolument nécessaire de recruter en nombre des personnels, de les former dans toutes les disciplines et dans tous les domaines qui touchent à l'école et bien évidemment de réduire le nombre d'élèves par classe. Autre question d'actualité, la réforme Blanquer, nous proposons de la supprimer bel et bien, la réforme du bac, de la supprimer bel et bien et d'arrêter la sélection de l'entrée à l'université. Dernière mesure que je souhaiterais mettre en avant, c'est de réfléchir et d'engager très rapidement un plan national d'investissement et un plan national d'investissement mais de façon urgente pour la construction et la rénovation des équipements sportifs et c'est d'autant plus nécessaire que tout le monde ici sait que ça fait des lustres et des années que les personnels de l'éducation physique mais au-delà même des personnels de l'éducation physique, la revendication de plus de sport à l'école est au coeur des luttes et que nous nous engageons bien évidemment à l'apprendre à l'arbre. C'est pas Céline Brûlant. D'accord, c'est pas Céline Brûlant. Que je souhaiterais vous présenter. Alors sur ces questions du service public bien évidemment ça exige des moyens et dans ces moyens nous proposons la nationalisation des grandes banques généralistes afin de créer un pôle public bancaire et au-delà de travailler à la réappropriation publique et sociale des grandes entreprises stratégiques telles que NGIE par exemple ou toute l'industrie pharmaceutique. L'autre chapitre qui est le chapitre numéro 7 qui concerne l'égalité et la lutte contre les discriminations est lui-même structuré en plusieurs chapitres et ça tourne autour d'un engagement fort de l'ensemble des quatre forces politiques de garantir des droits nouveaux et de lutter contre les discriminations et l'antisémitisme. Sur ce chapitre nous voulons faire de l'égalité salariale un objectif réel et de créer des commissions de contrôle salariés dans les entreprises et de rendre les sanctions dissuasives en cas de non-respect de ces exigences. Nous proposions de mettre un milliard d'euros à la lutte contre les violences faites aux femmes. Marie-Jeanne Gobert Nous proposons aussi et ça c'est une lutte je pense concernant l'égalité et l'engagement qui doit être fort parmi ces quatre forces politiques c'est de déconjugaliser et de revaloriser l'allocation adultes handicapés car vous savez là quelles sont les discriminations importantes quand des adultes handicapés sont en couple et nous proposons d'éléporter au SMIG. Nous proposons aussi d'ajouter dans la constitution le droit à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse qui est actuellement vous le savez plus qu'attaquée et par des forces que nous combattons avec ce programme partagé qui sont celles de l'extrême droite et de toutes les forces obscurantistes. Nous proposons par ailleurs parmi ces mesures je ne vous les donnerai pas toutes mais je sais que vous vous reporterez au programme c'est de mettre en place le récépissé de contrôles d'identité par les forces de l'ordre pour lutter contre le contrôle au faciès accompagné de dispositifs de formation de contrôles et de sanctions. Ces propositions certaines de ces propositions mais toutes sont en lien bien évidemment avec l'engagement des forces politiques et leur expérience sur le terrain elles sont pour nous les communistes liées à un travail important de notre commission entreprise et de notre commission féministe et bien évidemment aussi sur les territoires les localités dans les départements dans les villes au travail étroit et à la collaboration intense que peuvent mener nos élus avec l'ensemble des associations afin de répondre à leurs projets afin de pouvoir les aider à les construire et dans le même temps c'est en tenant compte de cette expérience et bien que nous avons pu ensemble élaborer l'ensemble de ces mesures merci beaucoup et un dernier mot pour remercier bien évidemment les camarades et les amis qui ont travaillé avec moi je pense à Vincent Boulay à Christian Piquet à Evelyne Ternan et à Léon Desfontaines qui est parmi nous aujourd'hui on embrasse aussi une belle cheville ouvrière et de jeunesse dans ce groupe de travail merci beaucoup bonjour à toutes et à tous je suis Anne Joubert je suis membre du bureau de Génération.S qui est partie qui est membre du Polycologiste je la reconnais c'est Anne Joubert de Génération.S nous vivons un moment historique et de français d'ailleurs leur enthousiasme leur détractage des portes à portes des rencontres sur le terrain avec des équipes communes de militants de tous les partis membres de la nouvelle alliance populaire écologique et sociale nous le prouve cette union Génération la souhaitait depuis sa fondation en 2017 par Benoît Hamon c'était notre objectif de réunir les poutres du social et de l'écologie pour bâtir une maison commune et nous sommes si heureux qu'elle ait pu voir le jour nous sommes convaincus en effet qu'il n'y a pas de gauche sans écologie ni d'écologie sans programme social en effet ce sont les plus défavorisés en France et plus encore dans les pays les plus fragiles qui souffrent le plus des conséquences du dérèglement climatique pour se nourrir se loger se chauffer se soigner travailler et vivre dans la dignité de même les luttes contre les inégalités les injustices sociales ne pourront aboutir si nous continuons et notamment les plus riches à détruire la planète et ses ressources à accaparer les biens communs fondamentaux c'est pourquoi je souhaite remercier l'ensemble des partenaires ici présents cette union s'est attendue nous l'avons réalisée Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise ont tendu la main et tous l'ont saisi ce qui prouve qu'il n'y a pas de gauche irréconciliable nous avons les mêmes objectifs afin de mettre un terme aux politiques libérales injustes brutales qui ont créé tant de souffrance dans notre pays depuis des années nous avons tellement d'ambitions partagées pour proposer un projet au service de la bifurcation écologique démocratique et sociale certains cherchent à démontrer que nous aurions de profondes divergences pour avoir participé au sein du pôle écologiste aux discussions programmatiques avec la France insoumise je peux vous assurer que c'est faux les objectifs sont communs même s'il peut y avoir des nuances dans les méthodes nous croyons en la nécessité de faire évoluer l'Union Européenne vers plus de solidarité de justice sociale pour les citoyennes et les citoyens européens de faire bifurquer son cours libéral et productiviste actuel au service de l'écologie de la démocratie et de la solidarité alors que la guerre est de retour sur notre continent nous croyons en un monde de paix de sécurité de partenariat avec les pays les moins développés où les droits humains et le bien-être des populations seront au coeur de notre action ainsi lorsque la volonté de co-construire un programme partagé et sincère c'est possible la preuve les discussions entre nous l'ont permis par l'écoute cela a été dit par Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure et la prise en compte des besoins et sensibilité des uns et des autres la levée des malentendus des interprétations des ressentis par le dialogue la négociation la médiation nous avons donc franchi une étape considérable avec ce programme que nous présentons aujourd'hui Génération croit en cette union la NUP comme projet de long terme au-delà des législatives pour poursuivre ce travail ensemble et au sein du Parlement de l'union populaire avec la société civile les syndicats les scientifiques les intellectuels nous y apporterons toute notre part comme partie membre du pôle écologiste pour continuer à co-construire un avenir écologiste solidaire et démocratique pour notre pays ok super merci merci beaucoup je ne sais pas comment on fait avec les questions mais si vous voulez retrouver l'ensemble du projet vous pouvez le retrouver donc là vous avez les 70 mesures et sinon sur nupes-2022.fr ok le chat est-ce que vous avez des questions je les transmets alors les questions c'est des journalistes dans la salle je le rappelle c'est une conférence de presse avec des journalistes encadrement à la baisse des prix des loyers donc c'est dedans c'est une très bonne question moi je suis assez d'accord c'est une très bonne question qu'est-ce que vous voulez sur l'OTAN la ligne politique sur en vrai c'est une bonne question ouais bah nous voilà parti je vous remercie de m'en donner l'occasion pour une petite conférence géopolitique ça va être long plus d'une heure ou deux bon je pense que tout le monde comprend qu'on est dans une situation je vous ai dit tout à l'heure on est dans un mandat et dans un contexte il est évident que le contexte en Europe est le premier qui s'impose à nous et on peut dire que la politique de monsieur Poutine a rendu un immense service aux dirigeants des Etats-Unis d'Amérique puisque je rappelle que l'OTAN c'est l'organisation pour le traité de l'Atlantique Nord c'est l'alliance militaire des pays du bloc de l'Ouest de la guerre froide y entre sous l'égide de Washington pendant les précédents conflits mondiaux c'est donc un changement complet de la donne et je vois bien que le point de vue qui est le mien n'est pas partagé aujourd'hui c'est vrai et je m'en voudrais de faire un coup de force je ne sais pas lequel d'ailleurs pour dire eh ben on sort de l'OTAN tout de suite maintenant parce que ça empêcherait Jacques Mélenchon qui dit tout le monde n'est pas d'accord sur cette question au sein de l'alliance et c'est un paramètre qui a de l'importance et puis deuxièmement ce serait faire un cadeau considérable que de tout démanteler sur ce sujet au demeurant nous allons avoir une situation comme je l'ai dit un peu spéciale telle que sont telle qu'est la constitution le chef du gouvernement a autorité sur les questions de défense et de politique étrangère bien sûr le domaine réservé est une invention qui s'est faite au fur et à mesure la pratique de la constitution de la cinquième république sous les différents présidents mais en même temps il est vrai aussi que constitutionnellement le chef de l'état est chef des armées et c'est lui qui négocie en principe en tout cas qui signe les traités par conséquent les dissertations hors du réel ont de l'intérêt mais peu en matière gouvernement ah c'est mieux le son en toute hypothèse aucune décision merci la NUPES concernant il y a les gens de la NUPES qui lisent le tchat merci beaucoup ne serait ratifié par un président que vous venez d'élire et qui lui ne signera ni ne négociera aucune sortie de cet ordre par conséquent la question étant nulle et non avenue du fait du président de la république je ne vois pas pourquoi je m'en torturerai alors nous avons des positions par contre sur la défense qui peuvent se joindre assez facilement plusieurs d'entre nous sont pour l'existence d'une défense européenne et dans leur programme cela existe de toute façon des discussions sont en cours elle est alambiquée la réponse de Jean-Luc Mélenchon et en même temps il n'a pas tort il reconnaît d'une part que tous les membres de l'alliance ne sont pas d'accord sur ces sujets merci Pépipin pour ton raid et il reconnaît aussi que de toute façon constitutionnellement Premier ministre ne peut pas tout faire non plus sur ce sujet là pour notre sécurité nonobstant les discussions qui peuvent avoir en effet pour d'autres échelons de sécurité j'ajoute que sans doute devrons-nous avoir encore pas mal d'échanges pour bien caler la pratique qui devra être la nôtre à l'égard du chef de l'État qui est sur les positions qu'on connaît et affiner notre démarche commune parce qu'on doit reconnaître que ça n'a pas été possible d'aller beaucoup plus loin que le point où nous voici rendus dans la discussion au demeurant l'Assemblée nationale sera saisie je vous demande un instant de point fixe sur ce point vas-y vas-y ma position et celle de mes collègues est de dire face au monde la France parle d'une seule voix donc aucun d'entre nous n'est d'avis d'organiser je ne sais quelle pagaille ou tumulte qui rendrait inaudible la voix de notre pays néanmoins on voit bien qu'il y a des contradictions qui peuvent apparaître chemin faisant entre le chef de l'État et nous en l'occurrence on va personnaliser et le Premier ministre alors comment est-ce que ça sera arbitré s'il y a des divergences qui viennent à un moment donné en quelque sorte paralyser l'action de la France ah bonne question ah oui comment on fait eh bien on va faire le plus simple ce qui se fait partout ailleurs dans tous les pays du monde on consultera le Parlement bah oui mais si vous avez la majorité ce sera vous-même que vous allez consulter donc c'est pour ça qu'on vous pose la question la constitution permet au chef du gouvernement de faire quand il le veut une déclaration devant l'Assemblée nationale et à l'inverse les présidents de groupe peuvent interpeller le Premier ministre pour lui demander de faire une déclaration sur tel ou tel sujet si bien que comme notre option c'est le régime parlementaire raisonné maîtrisé eh bien il n'y a pas de difficultés pratiques à d'une part au fait qu'il y ait des contradictions et d'autre part pas de blocage non plus pour qu'il y ait une solution le dernier mot dans toutes les démocraties revient tout le temps et sur tous les sujets à l'Assemblée nationale je pense que je vous ai répondu Adrien Hardy pour Adrien Hardy pour Fréquences protestantes dans les 70 mesures que vous nous avez mises à disposition il n'y en a aucune qui parle du nucléaire qu'est-ce que vous prévoyez sur ce point là deuxième sujet qui fâche après l'OTAN le nucléaire ils sont chiants ces journalistes à poser des questions qui fâchent à faire leur métier là en toute indépendance Clémence Guettet sur le nucléaire sur la question énergétique de manière générale on prévoit le passage à 100% renouvelable et la sortie du nucléaire et on le sait c'est pas seulement cette planification énergétique c'est aussi organiser la sobriété l'efficacité énergétique on a parlé du logement mais dans de nombreux domaines on va le faire dans le programme partagé il y a aussi l'abandon des projets d'EPR la planification du démantèlement des centrales et de s'occuper des gens qui travaillent actuellement dans ce secteur pour faire le 100% nucléaire il y a une nuance qui ne vous apparaîtra pas comme une surprise et peut-être je laisserai les camarades communistes compléter après nous suivez mon regard la position du parti communiste qui on l'a dit dans le cadre d'un débat parlementaire proposera lui une trajectoire qui combine énergie renouvelable à l'utilisation encore de l'énergie nucléaire qui ne soutient pas non plus l'abandon des projets d'EPR mais c'est une nuance si nous nous partageons la trajectoire globale sur ce sujet Yann Brossat du parti communiste qui va expliquer alors tout de suite la NUPES dans toutes ses nuances je confirme ce que Clémence vient de dire à l'instant je le disais tout à l'heure nous sommes d'accord sur l'essentiel et l'essentiel c'est essentiel néanmoins il y a un certain nombre de sujets sur lesquels nous avons des nuances et la question du nucléaire bien évidemment en fait partie ça ne nous empêche pas une fois de plus d'être d'accord sur les grands sujets que sont notamment le pouvoir d'achat la retraite dont je parlais tout à l'heure enfin pour le reste si demain nous avons chacun des groupes à l'Assemblée nationale ils continueront à défendre leurs convictions voilà c'est ce que je vous disais ok d'accord bon donc c'est clair donc il y aura des nuances au sein de la majorité il y aura des groupes qui ne soutiendront pas le Premier ministre Jean-Luc Mélenchon une petite couche ah il va remettre une couche c'est important c'est important nos camarades nous ne leur demandons pas nous ne demandons à personne de renoncer à ces positions nous avons travaillé à voir comment à partir de ce qu'on avait on pouvait construire du commun c'est ce qu'on a fait après il y a des sujets qui restent ou disputés ou contestés je voudrais faire valoir le fait que concernant le nucléaire il n'y a pas que nous parce que si vous voulez en deux temps trois mouvements je vous montrerai comment parmi nos adversaires de l'élection qui a cours il y a des gens qui sont aussi anti-nucléaire ça existe aussi à droite et même le mot anti-nucléaire est mal choisi parce que personne n'est pro ou anti on essaye de répondre à une situation si vous voulez je vais prendre les choses par le concret que voulons-nous produire de l'électricité voilà c'est ça le sujet le sujet c'est pas d'être pro ou anti une fois qu'on a dit ça comment on le fait voilà je pense que tout à l'heure j'ai évoqué le contexte pour un sujet qui m'est cher la question de l'OTAN puisque tout le monde sait que je suis pour la sortie de l'OTAN et ainsi que la France insoumise et c'est pas ce qu'il y a dans le programme d'accord donc peut-être que le groupe insoumis dira nous proposons une loi pour la sortie immédiate de l'OTAN ou peut-être qu'ils trouveront qu'il y a plus urgent à faire pour eux mais ça c'est le Parlement sur le nucléaire qu'est-ce qui va arriver sur la table c'est pas la discussion abstraite c'est la discussion concrète et la discussion concrète c'est qu'aujourd'hui on a un certain nombre de centrales qui sont à l'arrêt et que cet été il y en aura encore davantage par conséquent tous ceux d'entre nous qui ont été les plus attachés à dire bah écoutez puisqu'on a ce recours là vous êtes bien bêtes de vouloir le laisser tomber ce qu'on comprend qui a un argument alors on disait nous bah c'est très dangereux ils répondaient peut-être bien mais il n'y a qu'à faire face bref il y avait une discussion et bien eux aussi se trouvent confrontés à une difficulté c'est qu'il apparaît que cette énergie comme toutes les autres est une énergie qui ne peut pas répondre d'une manière permanente à la demande si bien que ce qu'il y a de plus important parce que quel que soit le point de vue personne ne propose d'appuyer sur le bouton pour arrêter toutes les centrales nucléaires du pays ça n'a jamais été la position de personne ici la question qui se pose c'est celle de la montée en puissance des énergies renouvelables et sur ce point je vous garantis une unité sans faille dans notre gouvernement et nous prendrons des moyens d'autant plus énergiques que la situation l'exigera parce qu'il ne faut pas croire qu'on va attendre que ça ne marche plus pour se réveiller comme sont en train de le faire les gouvernants actuels qui ne font strictement rien ne tire absolument aucune conclusion du changement climatique dans son impact sur le nucléaire en France voilà ce que je voulais vous dire si bien que il n'y aura pas de difficulté comme chef de gouvernement je peux dire une chose de plus suivant le contexte il peut apparaître que c'est important parce que ça se dispute beaucoup de demander son avis au peuple français 1 et de faire un référendum sur le sujet pour être honnête je ne l'imagine pas aujourd'hui parce que en quoi consisterait la question nous sommes tous d'accord pour une montée en puissance aussi vigoureuse que possible jusqu'à la limite de ce qui est possible des énergies renouvelables alors en quelque sorte le débat va se trancher dans le temps mais si quand même on avait une difficulté parce qu'il faudrait prévoir de mettre de côté 150 milliards de plus pour faire le grand carénage bah oui on pourrait le faire trancher donc on pourrait faire un référendum dans lequel différents groupes de la majorité ne feraient pas campagne dans le même sens en 2012 alors ça me rajeunira en quelque sorte mais ce que j'essaye de défendre devant vous ce que je voudrais de défendre devant vous pour l'ensemble de notre union c'est la démarche pragmatique il y avait Maastricht en 92 tout le monde à la même conclusion le débat il ne peut porter que sur un point le financement du grand carénage tout le reste est parole verbale ça n'a pas de réalité concrète dans le moment dans lequel on est si on est bien d'accord en 2005 la majorité c'était l'UMP et on l'est c'est vrai qu'il y a eu des dissidents UMP ouais c'est vrai il y en a quelques-uns ils ont quitté l'UMP surtout ils ont quitté la majorité beaucoup il y aura référendum si le débat le permet c'est l'assemblée qui tranchera en toute hypothèse je voudrais quand même signaler qu'il y a un point de vue qui est le point de vue majoritaire du programme celui qui est dans le programme c'est le point de vue de la sortie par la montée en puissance des énergies renouvelables par conséquent vous voyez que la divergence tient à très peu de choses Jean-Nicolas Dupont-Aignan ouais par exemple alors les écolos aussi à leur tour après les pros les anti-nucléaires mais pour insister sur la question de la méthode vous avez un président de la république qui a choisi ligne par ligne je cite les différentes investitures de l'assemblée l'exécutif qui choisit le législatif on a eu un président de LREM c'est quoi le grand carénage c'est la grande révision des centrales nucléaires ça ne comptait pas qui doivent être mises à l'arrêt pour être intégralement révisées c'est comme la révision de ta bagnole en fait c'est un truc assez important qu'il faut faire pour des raisons de sécurité complique la candidature qui fait que du coup tu as des centrales hors service pendant longtemps un exécutif qui choisit le législatif et qui choisit d'écarter le judiciaire comme disait Aminata Niakate la séparation des pouvoirs est un des fondements de l'état de droit au contraire je ne voudrais pas qu'il y ait une option défensive de notre part sur les différents aspects Jean-Luc Mélenchon a répondu sur l'OTAN ou sur on a répondu sur le nucléaire ce n'est pas une option défensive on ne s'en cache pas je m'en réjouis je m'en réjouis que l'Assemblée demain puisse peut-être un peu comme en Allemagne ou dans les autres démocraties matures qui nous entourent retrouver un rôle de conduite des débats dans le pays c'est une vraie fierté que nous puissions ensemble avec des désaccords je m'en voudrais citer la devise de l'Union Européenne mais unis dans la diversité Julien Bayou qui troll en citant la devise de l'Union Européenne à la conférence de presse d'annonce du programme de la NUPES le mandat de parlementaire est un beau mandat bien joué Julien par LREM qui a transformé des parlementaires qui devaient décider en conscience qu'ils a transformés en godillots disons-le tout mandat impératif est nul et les décisions se prennent en conscience après délibération c'est ça aussi que nous voulons proposer un véritable régime parlementaire au BFM TV j'ai une question concernant la circulaire du ministère de l'Intérieur concernant la nuance politique de NUPES je voulais savoir si le ministre avait changé son point de vue si vous aviez pu l'ajouter ou si un référé devant le conseil d'Etat était toujours d'actualité s'il était en cours merci alors la nomination NUPES pour le ministère de l'Intérieur qui refuse d'avoir une nuance NUPES sur la répartition des votes pour expliquer trois rattachements différents au moment où vous déposez une candidature rattachement politique c'est l'étiquette que vous vous donnez rattachement financier rattachement communication audiovisuelle et derrière le préfet en gros le ministère de l'Intérieur vous attribue une nuance c'est à dire que vous avez pu déclarer une étiquette et le ministère vous attribue une nuance et nous voyons dans le fait de ne pas reconnaître la nuance NUPES une manœuvre clairement ce qui est autorisé pour la coalition renaissance ne nous est pas reconnu donc on a un vrai problème puisque le ministre de l'Intérieur sortant est par ailleurs candidat et donc il a reconnu à la coalition sur laquelle il se présente ce qu'il dénie à la coalition que nous formons et personne ici peut nier que l'intention de cette coalition c'est bien de se présenter unis différemment sur les territoires sous une même bannière commune et donc le fait de nous l'interdire de nous l'empêcher peut constituer une manœuvre qui peut altérer la sincérité du scrutin parce qu'évidemment vous voyez dans les différents sondages différents blocs nous serions au-dessus parmi les premiers premiers blocs le fait de le présenter différemment au soir d'élection du premier tour peut conduire à des changements dans l'opinion publique et pour nous c'est un véritable problème donc oui c'est ça entre les deux tours surtout je laisse Manuel Bompard préciser où nous en sommes actuellement Manuel Bompard bonjour à toutes et tous donc Julien Bayou vous a présenté la situation sachez qu'il y a eu une première circulaire du ministère de l'Intérieur qui a été publiée au tout lendemain du oui elle va être mise à jour non présidentielle qui ne contenait ni la nuance nouvelle union populaire et pour cause notre alliance n'avait pas été constituée ni la nuance ensemble majorité présidentielle et pour cause cette alliance n'avait pas été constituée il y a eu une mise à jour de cette circulaire en tout début de cette semaine et dans cette mise à jour on a vu comme par magie apparaître la nuance de la majorité présidentielle mais pas la nuance de la nouvelle union populaire écologique et sociale les arguments qui sont contenus dans cette circulaire à laquelle nous avons pu avoir accès sont des arguments qui excusez-moi mais ne tiennent pas la route quand on vous explique le fait que chacune de nos composantes politiques ait désigné librement leur candidat empêche d'avoir une nuance qui permet ensuite de regrouper leurs résultats sauf erreur de ma part la république en marche ou le modem quand ils constituent une alliance ils désignent eux-mêmes leur candidat donc cet argument est un argument qui ne tient pas la route deuxième argument qui est contenu dans cette circulaire du ministère de l'intérieur c'est un argument qui consiste à dire que puisque en termes de rattachement financier qui est différent de l'étiquette politique nous avons fait des choix différents alors ça nous empêcherait d'être comptabilisés dans la même nuance j'informe donc le ministère de l'intérieur que dans son propre nuancier il y a une nuance régionaliste qui regroupe des partis qui n'ont pas la même association de financement il y a une nuance d'hiver gauche qui regroupe des partis qui n'ont pas la même association de financement et donc cet argument n'est pas non plus un argument recevable donc nous avons écrit en commun au ministère de l'intérieur pour lui demander de revenir sur cette décision pour répondre à votre question nous n'avons pas de réponse à cet instant et donc nous sommes en train de finaliser un recours devant le conseil d'état que nous déposerons en commun pour que enfin ce nuancier soit mis à jour et entendez ici que c'est un enjeu démocratique j'avais cru entendre que le nuancier allait être mis à jour mais peut-être pas en fait que sont comptabilisés les résultats à l'échelle nationale et donc c'est à partir de ces nuances que vont être élaborées l'annonce des résultats au soir du premier tour des élections législatives et donc la manœuvre est très claire il s'agit de faire apparaître artificiellement les candidats de la majorité présidentielle en tête du premier tour de l'élection présidentielle alors qu'ils ne le seraient pas par la réalité des suffrages et donc nous laisserons bien évidemment pas faire cette situation et nous vous tiendrons informés des transmissions de ce recours au conseil d'état et bien évidemment du résultat mais en tout cas nous sommes déterminés à faire en sorte que le nuancier soit mis à jour pour répondre à la volonté démocratique des françaises et des français voilà donc un recours va être formulé devant le juge administratif devant le conseil d'état donc pour que la nuance NUPES soit reconnue dans le nuancier du ministère de l'intérieur on en prend deux encore allez encore deux questions let's go question du tchat et là voilà j'ai une question double d'abord sur la question européenne quel est votre socle commun voilà sur ce point qui inquiète beaucoup une partie de l'Europe et j'ai une question pour monsieur Mélenchon l'autre jour le président de la république vous a pris pour cible à Aubervilliers en disant que vous aviez choisi le communautarisme plutôt que l'universalisme qu'avez-vous à lui répondre merci je vais répondre peut-être aux deux y compris pour Jean-Luc Mélenchon Olivier Faure qui va répondre pour Jean-Luc Mélenchon quel moment nous vivons dans l'histoire de la gauche française incroyable vous avez dans le projet qui vous est remis à la fois ce qui est le socle commun la volonté de rester dans l'Union Européenne de préserver l'euro et puis la volonté aussi de faire évoluer les règles européennes et j'ai même avec surprise découvert il y a quelques jours que nous avions même convaincu au-delà de nos espérances puisque maintenant madame Van der Leyen monsieur Macron eux-mêmes explique qu'il faut modifier les traités que vous faut-il de plus pour vous faire comprendre qu'il y a bien sûr pour beaucoup de celles et ceux qui voient vivre l'Union Européenne la nécessité aujourd'hui de la faire de la bousculer de la transformer parce qu'elle doit répondre à des questions qui sont infiniment plus importantes que celles que nous avons eu à traiter dans les décennies passées sur la question écologique car nous voulons imposer la planification à notre propre niveau mais la réalité c'est qu'il faudrait le faire à un niveau beaucoup plus large qu'est-ce le niveau européen et même demain le niveau mondial sur la question des inégalités là aussi il faut bien sûr chercher à pousser l'ensemble des Européens à traiter ces questions-là et pas exclusivement en faire des politiques nationales donc qu'est-ce que nous disons pour les uns il y a l'idée de la désobéissance qui est un moyen un levier pour faire bouger l'Union Européenne nous socialistes ou nous écologistes nous sommes encore que les écologistes sont certainement sur un point intermédiaire entre les uns et les autres mais nous qu'est-ce qu'on dit nous on dit qu'on est pour l'objection transitoire dans l'idée de faire bouger l'Union Européenne et regardez ce qui se passe en Espagne ce qui se passe au Portugal regardez ce qui se passe en France regardez quel est le pays qui n'a jamais respecté le pacte de stabilité c'est la France la France tout gouvernement confondu quel est le pays qui n'a jamais respecté aussi la France est sortie du processus de déficit excessif en 2017 c'est la France pourquoi ne l'a-t-on pas fait parce que ça touche à un service public essentiel qui gère un bien commun qui est celui de l'eau qui touche à une question essentielle qui est celle de la souveraineté énergétique et qui même touche la biodiversité et bien donc on voit bien qu'il y a là à chaque fois des pays qui cherchent à éviter des règles qui leur seraient normalement imposées je me souviens même d'un président de la république l'actuel qui avait dit sur le glyphosate au moment où l'union européenne venait de donner une dérogation de 5 ans supplémentaires il avait dit je ne respecterai pas ce sera 3 ans pour les français bon il a fini non pas par plier à l'Europe mais il a fini par plier à ce que lui demandait la FNSEA mais vous voyez bien qu'à ce moment là ça ne lui posait aucune difficulté bon donc cette question là est une question qui est quand même très largement théorique est très largement développée c'est quoi le pacte de stabilité le pacte de stabilité et de croissance c'est une règle de discipline budgétaire européenne qui vise à ce que les économies européennes essayent de limiter leur déficit public de faire changer l'Europe sur la question du communautarisme moi j'aimerais pour éviter qu'il y ait des distorsions dans les interventions dans l'interventionnisme des états membres au sein du marché commun un dard dans ce pays de la diversion qui fait qu'en permanence on se donne des noms d'oiseaux pour pouvoir qualifier le voisin sans jamais le justifier parce que dire que Jean-Luc Mélenchon est communautariste pourquoi pas on peut le dire mais encore faut-il le démontrer là c'est simplement là c'est simplement en fait un qualificatif qui est jeté à la figure et on voit bien qu'on cherche à fabriquer des épouvantails ce que nous faisons dans cette élection nous ça n'est pas de simplement expliquer qu'on pourrait dire mais vous vous rendez compte au président de la république sur cette question de l'islam je l'ai vu dire à une femme voilée qu'elle était potentiellement une féministe vous voyez bien que cette question-là n'a jamais été rappelée depuis on voit bien qu'il y a pour les uns une forme de suspicion de ce que certains ont pu qualifier d'islamo-gauchisme et pour les autres ce serait open bar non en fait la réalité c'est qu'il faudrait maintenant s'intéresser au vrai sujet ceux qui sont sur la table pour cette élection législative qu'est-ce qu'on veut faire de ce pays pour les 5 prochaines années est-ce qu'on veut simplement s'intéresser uniquement à la tenue qu'on met dans les piscines ou est-ce qu'on va aussi s'occuper de questions essentielles c'est de savoir comment effectivement on va continuer à les remplir les piscines comment est-ce qu'on va faire pour que la sécheresse n'existe pas comment est-ce qu'on va faire pour que le réchauffement Olivier Faure donc le premier secrétaire du parti qui a soutenu Anne Hidalgo à la présidentielle qui a expliqué que Jean-Luc Mélenchon était communautariste et qui vient donc d'expliquer pourquoi Jean-Luc Mélenchon n'est pas communautariste C'est beau quand même C'est ça que je voudrais je n'en peux plus de ce débat qui est en permanence fagoté par des questions qu'on se fabrique et qui laisse passer de côté l'essentiel voilà c'est pas possible d'avoir passé 15 derniers jours sur la candidature de tel ou tel alors que pendant ce temps-là on ne s'est pas posé à la question de savoir ce que faisait Emmanuel Macron parce que là aussi aller l'interroger c'est quoi le projet des macronistes pour les 5 prochaines années eux-mêmes ne le savent pas interroger les candidats à être candidates eux-mêmes attendent de savoir ce que le chef va dire pour savoir ce qu'ils portent eux-mêmes comme message c'est quand même incroyable voilà des gens que nous allons qui se proposent au suffrage des françaises et des français mais regardez ce qu'ils nous envoient comme tract je pourrais vous montrer dans ma circonscription mais c'est partout pareil en fait on est sur des espèces de considérations qui sont stratosphériques je voudrais que le monde soit plus beau moi aussi et pour autant je ne voterai pas pour les candidats d'Emmanuel Macron mais que veulent-ils faire pour de vrai qu'est-ce qu'ils doivent faire pendant les 5 prochaines années moi je n'ai retenu que 3 choses j'ai retenu qu'ils voulaient supprimer la redevance télé avec le risque pour l'indépendance d'audiovisuel public qu'ils voulaient faire la retraite à 65 ans et qu'ils voulaient faire travailler ceux qui bénéficient du RSA pour le reste maintenant on apprend qu'ils voudraient faire un quinquennat écologique c'est quand même difficile à croire quand y compris la ministre qui est devenue première ministre et aussi celle qui a été condamnée pour une action climatique là il y a quelque chose qui ne va pas et donc c'est pour ça que ce matin on est là devant vous pour vous dire justement il y a des projets et maintenant c'est sur les projets qu'il faut se distinguer et non pas simplement sur les anathèmes qu'on peut produire sur les uns et sur les autres parce que des noms d'oiseaux on en a quelques-uns aussi à réserver à celles et ceux qui nous font face simplement on ne le fait pas on a l'audace et puis peut-être aussi le respect de nos concitoyens de leur dire que c'est pas simplement en disqualifiant l'adversaire qu'on arrive à faire vivre la démocratie mais c'est d'abord en proposant des choses et c'est ce que nous faisons ce matin et ce serait bien que maintenant on en tienne compte et qu'eux nous disent ce qu'ils veulent faire merci bon idem mais je partage complètement ce qu'il vient d'être dit là encore une fois je vais ramener au concret alors on peut avoir un débat qui pourrait durer très longtemps sur comment on approche la question européenne c'est pas la question qui est posée la question qui est posée est de savoir si oui ou non on appliquera quoi qu'il arrive le programme sur lequel on s'est accordé ici vous avez affaire à des formations démocratiques la réponse est oui alors il y a des gens qui font des programmes de toute façon je m'en fous je vais faire ce que me dira la commission alors premier annonce finalement Olivier Faure c'est juste le représentant d'une tendance minoritaire de la France insoumise nous notre gouvernement lui présente une autre feuille de route que celle qui a été envoyée par le président de la république actuel monsieur Macron qui a déjà envoyé son programme à la commission européenne alors je suis un peu désolé que personne n'ait regardé trop près ce qu'il y avait là-dedans mais je pense qu'il y a un travail c'est même pas de l'investigation c'est de la lecture critique qu'il y a à faire qu'est-ce qu'il y a dedans il y a le retour au 3% nous sommes à combien donc ça veut dire une contraction du budget qui va intervenir dans une période de contraction de l'activité économique ça c'est du concret est-ce que c'est ça qu'il faut faire la banque centrale européenne a l'intention d'augmenter ses taux d'intérêt pourquoi faire pour ralentir l'inflation répètent les répondeurs automatiques en quoi le fait d'augmenter les taux d'intérêt va-t-il ralentir l'inflation qui est due à l'augmentation des matières premières comme le gaz ou le pétrole et pour le reste à la spéculation en quoi ça va le faire baisser est-ce que l'augmentation des taux de la banque centrale européenne va faciliter la baisse de la sécheresse et la poussée plus grande des moissons de récolte tout ça est absurde on a le droit d'avoir un avis sur le sujet c'est pourquoi dans notre position il y a une demande d'évolution du statut de la banque centrale européenne la banque centrale européenne augmente ses taux pour faire comme tout le monde et soi-disant rassurer les marchés ça c'est le concret alors que signifie la désobéissance dans le concret mais enfin vous l'avez sous les yeux l'Espagne et le Portugal viennent les deux de décider de bloquer les prix sur l'électricité qui eux-mêmes proviennent des prix du gaz avec lesquels ils font tourner leur centrale c'est une désobéissance concrète aux règlements de l'Union qui interdisent ce type de pratiques que s'est-il passé l'hiver nucléaire comme vous le savez au Portugal et en Espagne les criquets la grêle et je ne sais quoi et évidemment des condamnations non rien de tout ça l'Union Européenne a dit on comprend que dans le contexte vous désobéissiez et ben je suis certain que demain elle comprendra que dans le contexte nous ne pouvons pas obéir à certaines règles donc ça va négocier ça va discuter librement on aura décidé de faire autrement en adoptant notre programme et il n'y a pas la matière à en faire en drame stratosphérique c'est du concret et je suis certain qu'on finira par entendre ce que ne veut toujours pas faire le président de la République qui paraît-il est encore président de l'Union Européenne jusqu'au mois de juillet demander un prix de gros de l'électricité en Europe qui ne soit plus calculé sur le prix de la plus mauvaise usine qui produit de l'électricité parce que c'est ça la règle aujourd'hui et il pourrait aussi demander qu'on change d'avoir un prix unique un prix de gros du pétrole car quel est le producteur mondial qui va dire ah ben comme vous ne me donnez pas assez j'interromps la production et la vente on ne peut pas c'est 25% de l'économie mondiale qui se trouve dans l'Union Européenne par conséquent que devront faire les producteurs ben s'adapter et pour ça peut-être augmenter leur production ce qui n'est pas fameux pour nous écologistes d'une manière générale mais dans le moment c'est le moyen de nous permettre de respirer de ne pas laisser nos économies être écrasées est-ce que tout le monde se rend bien compte qu'on va au-devant d'un choc à côté duquel la situation de 2008 pourrait presque passer pour une situation favorable or le monde comme il est l'économie mondiale comme elle est a déjà subi deux énormes chocs en 2008 puis le choc du Covid d'accord et deux fois ont été utilisées les mêmes armes c'est-à-dire une émission monétaire gigantesque à partir des Etats-Unis d'Amérique la deuxième a été beaucoup moins performante que la première qui déjà n'avait pas été si performante que ça du point de vue du redémarrage de l'économie d'accord l'économie réelle productive pas juste des affaires et là quelle va être la réponse qu'on va faire parce que tout le monde sait qu'il va y avoir un problème d'ici peu vous pouvez pas avoir des problèmes comme il y en a sur les chaînes d'approvisionnement sur des produits de première nécessité comme les céréales sans que ça ait des conséquences sociales ça n'existe pas j'avais proposé j'ai plus le temps d'en parler avec vous mais j'avais proposé qu'on essaye pardon le micro s'il te plaît raisonnable pour éviter que la crise des céréales ne vienne à déstabiliser tout le maghreb où sont une partie de nos familles et avec qui nous avons les échanges que vous connaissez alors qu'est-ce qu'on fait que prévoit madame Borne et encore plus le grandiose président de la république qui s'occupe de mon communautarisme hein rien quelle idée il a sur le sujet rien il va attendre qu'on soit devant pour nous faire sa réponse la baguette magique habituelle le marché va régler le problème moi j'invite le chef de l'état à mesurer ses mots comme je le fais moi d'accord parce que depuis que je suis proposé par mes camarades pour être le premier ministre je m'efforce de ne pas rendre impossible la situation qui résulterait de notre victoire pour lui parce que je rappelle que dans une démocratie c'est le dernier qui a gagné qui a le dernier mot et par conséquent si c'est nous qui gagnons c'est notre programme qui s'appliquera et aucun autre et rien ne sera négocié il sera discuté la volonté d'aboutir aux solutions les plus raisonnables et quand il y aura un problème c'est le parlement qui tranchera je ne suis pas là dans une situation où nous demanderions la permission au monarque présidentiel d'appliquer à la volonté du peuple français donc moi j'évite de dire que c'est lui qui a créé la sécheresse il pourrait éviter de dire que c'est moi qui suis comme une notariste d'accord parce que c'est à peu près du même niveau d'absurdité je pense que la bonne intelligence de l'intérêt du pays c'est de faire en sorte de se préparer sérieusement à un retour de la vie parlementaire que nous incarnons voilà quelle est la tâche du président de la république il y a mille autres manières de nous convaincre de nous combattre que de nous insulter moi je n'insulte pas le président de la république aucun de mes camarades ne l'a fait ce matin aucun alors je demande qu'on ne me traite pas de ce que je ne suis pas et si d'aventure il voulait faire la démonstration susceptible un peu d'une laïcité extrêmement exigeante il pourrait commencer par éviter d'envoyer le ministre de l'intérieur à la cérémonie religieuse qui va avoir lieu au Vatican à propos d'une célébration religieuse voilà on pourrait commencer la canonisation d'un il aurait pu refuser d'être le chanoine d'un prêtre dont je oublie de la paroisse du pape bref vous voyez que si on voulait s'abandonner à ce genre de polémique alors bon on perdrait notre temps c'est qui déjà qui a été canonisé il y a un instant il y a Foucault c'est ça c'est Foucault c'est Foucault c'est Charles de Foucault merci les similes règlements intérieurs des piscines de ce pays en tout cas moi je ne suis pas candidat à être premier ministre des piscines voilà et Olivier non plus si j'ai bien compris c'est pas le poste qui l'intéresse voilà donc s'il vous plaît un peu de raison Jean-Luc Mélenchon qui s'énerve il ne faut pas s'énerver Jean-Luc on en a déjà parlé de ça maintenant nous voulons pouvoir discuter du contenu si vous êtes contre le SMIC à 1500 euros monsieur Macron madame Borne vous le dites vous venez devant les français vous dites c'est pas une bonne idée si vous pensez que le scénario politique qui est le nôtre qui est le contraire du sien notre scénario à nous c'est on refait démarrer la machine en permettant aux gens de vivre c'est à dire avec des salaires dignes des minima sociaux dignes et avec ça ils vont organiser leur vie de tous les jours et cet argent là il sera remis en circulation c'est ça notre scénario dans 150 milliards d'un côté 266 on est en train de se faire engueuler là on peut discuter ce scénario nous ne l'avons pas établi lui et moi ou eux et moi dans un coin comme ça en jouant au dé les différentes parties il a été inscrit dans le schéma économique de la banque de France par conséquent si le président n'est pas content et la première ministre du résultat il s'adresse à la banque de France pour dire votre modèle économique vaut rien on est prêt à en discuter mais lui son modèle économique qu'est-ce que c'est on peut nous dire lequel c'est pour les 5 ans qui viennent vous n'en savez rien moi je le sais c'est ce qu'il a envoyé à la commission européenne c'est à dire cric encore un coup de serrage du kiki sur les finances publiques c'est ça son truc réduire les dépenses publiques réduire les dépenses publiques réduire les dépenses publiques et à la fin tout s'effondre l'école l'hôpital et ainsi de suite voilà comment je pense qu'il peut y avoir un débat ça madame Porn il faut qu'elle vienne il regarde toutes les émissions de Baxit je vous rappelle quand même dans toutes les démocraties du monde on discute nous ne sommes pas un ramassis de passants dans la rue qui demande qui interpelle le premier ministre nous sommes des responsables d'organisations politiques dont on nous dit dans les sondages c'est nous qui sommes en tête bon d'accord alors ça aura peut-être la peine de parler avec ceux qui représentent quelque chose dans l'opinion des français voilà donc si vous voulez vraiment je lui demande pas ça quoi pas ça rendons pas le futur impossible et ingérable parce qu'évidemment si chacun il va de ses noms d'oiseaux dans un mois comment on fait ? ah bah la cohabitation elle va être rock'n'roll s'il y a ce niveau sonore là dans les échanges avec le président de la république et son premier ministre voilà c'était Jean-Luc Mélenchon donc le représentant de la motion de la tendance majoritaire à gauche donc c'est la fin de cette conférence de presse de la NUPES présentation du programme de la NUPES on va débriefer ça non mais c'est marrant non mais Jean-Luc ils ont summon le dark Jean-Luc à chaque fois il fait le coup pendant la présidentielle il est bien Jean-Luc Mélenchon vraiment en 2017 c'était le cas en 2022 c'était le cas les 5 derniers mois de la présidentielle il est calme souriant à mort parfois il surjoue même un peu le côté rien de matin vous savez je suis pas susceptible il rigole il fait des blagues honnêtes sur lui-même etc machin alors même que les journalistes lui rentrent dedans essayent de le piquer et tout pour déclencher des colères il le sait très bien il le sait très bien Jean-Luc Mélenchon que ses colères c'est un truc que les français n'aiment pas voilà les français ils ont un problème avec la figure de Jean-Luc Mélenchon pas tant avec ses propositions et son programme plutôt approuvé pour beaucoup d'entre elles pas toutes par l'opinion publique mais machin et donc en présidentielle il est il est méga voilà méga sympa affable gentil gentil sans être docile non plus ça reste un candidat etc qui est quand même ferme sur ses positions mais dans la forme et ça marche à chaque fois ça marche à chaque fois ça marche très bien il gagne des voix il monte dans les sondages dans les dernières semaines les derniers mois de la présidentielle etc dès que l'élection est terminée il redevient le Jean-Luc qu'on connait lui qui pique des gueulantes en conférence de presse sur des journalistes qui sont en mode ok ok ma question c'était juste qu'est-ce que vous répondez au président Jean-Luc Mélenchon après ça va c'était soft ah ouais c'était soft ça pourrait être bien pire c'est sa susceptibilité elle est très susceptible Jean-Luc Mélenchon ouais ouais faut jamais dire à quelqu'un de susceptible qu'il est susceptible non ça vous le savez donc voilà bon bref on s'en branle c'était donc la conférence de presse de présentation du programme de la NUPES qu'est-ce qu'il faut en retenir bah ils ont donné les grandes lignes principales en renvoyant les journalistes vers le site internet du programme un peu plus détaillé etc pas de grande surprise dans ce qu'ils ont annoncé mais de toute évidence ils ont plutôt enfin je trouve qu'ils ont plutôt évité les sujets qu'ils fassent en renvoyant à plus tard la discussion ils ont renvoyé à plus tard la discussion sur les sujets qu'ils fassent sur l'Europe la désobéissance sur le nucléaire voilà et sur le nucléaire c'est quand même assez intéressant et en même temps Jean-Luc Mélenchon l'a assez bien dit lui-même tous nos partis ne sont pas d'accord entre nous il a parlé lui-même de la NUPES comme d'un cartel électoral donc il a redit que la NUPES n'était pas un parti politique c'est une union électorale et qu'une fois que tout le monde sera élu et bien en fait on ne sera pas d'accord les uns avec les autres et donc chacun aura son groupe et on ne votera pas de la même manière ce qui peut très bien fonctionner quand on est dans l'opposition ce qui s'est passé là pendant 5 ans ce qui va devenir beaucoup plus compliqué si jamais Jean-Luc Mélenchon devient Premier ministre parce que le coup de sur le nucléaire on ne sera pas d'accord les uns avec les autres et chacun votera en conscience etc il faut bien comprendre que si les députés communistes manquaient l'appel au moment d'un vote d'une union de la gauche majoritaire ça veut dire qu'il n'y a plus d'union de la gauche majoritaire il n'y a plus la majorité le gouvernement ne peut pas gouverner donc moi je veux bien le côté on renvoie au Parlement on renvoie au Parlement mais en fait le Parlement il faut que tu arrives devant lui avec une proposition et tu es sûr que ta majorité va te soutenir donc ça risque d'être tendu si Jean-Luc Mélenchon devient Premier ministre sur le sujet de l'énergie sur la politique énergétique ça risque d'être tendu après c'est le but du Parlement oui et en même temps encore une fois tu ne peux pas gouverner le pays si tu n'as pas de majorité c'est un débat apaisé sur le nucléaire mais c'est très bien un débat apaisé moi je suis pour un débat apaisé mais pour autant il faut que le gouvernement puisse proposer une feuille de route en étant sûr qu'il y a une majorité avec et il a bien parlé de référendum en dernière instance mais tu peux enfin encore une fois ce n'est pas réaliste d'arriver à un référendum avec une majorité divisée référendum ça voudrait dire que la majorité déjà se sera mise d'accord entre elles avec un plan elle le proposera aux français en disant votez pour ou votez contre si vous n'êtes pas d'accord mais tu ne fais pas trancher par référendum des débats internes à ta majorité donc en fait il y aura des négociations internes à la majorité avec liberté de vote à la fin mais il faudra qu'ils se mettent d'accord diviser mais que sur certains points diviser sur certains points pas sur tous non non c'est vrai d'ailleurs ils ont passé beaucoup de temps dans leur conférence de presse à nous expliquer tous les points sur lesquels ils n'étaient pas à diviser l'augmentation du SMIC à 1500 balles conférence sociale sur les salaires répartition du temps de travail retraite à 60 ans sans préciser le nombre d'annuités de cotisations est-ce que c'est plus précis sur leur site internet alors la NUPES boum 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 le programme progrès social emploi retraite hop 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 réduire le temps de travail machin chantier écologique créateur d'emploi garantir un emploi stable pour chacun augmenter les salaires et réduire ok je vous montre je suis sur le site de la NUPES pour ceux qui demandent hop augmenter les salaires réduire les inégalités 1500 euros le SMIC tout ça tout ça tout ça assurance chômage protectrice sécurité sociale professionnelle garantie de l'emploi souffrance au travail citoyenneté dans l'entreprise retraite digne restaurer le droit à la retraite à 60 ans à taux plein pour toutes et tous après 40 annuités de cotisations avec une attention particulière pour les carrières longues discontinuer les métiers pénibles on est bien sur 40 annuités de cotisations donc ne partiront à la retraite à 60 ans que les personnes qui ont commencé à bosser à l'âge de 20 ans ça veut dire que si vous partez si vous voulez partir à 60 ans mais que vous n'avez pas 40 annuités vous aurez une décote vous n'aurez pas un taux plein sauf si vous avez une carrière longue discontinue ou des métiers pénibles auquel cas il y aurait une reconnaissance mais ça il l'avait déjà dit ils avaient déjà fait des amendements au moment de la réforme des retraites il a dit 100 des cotes il a dit 100 des cotes maintenir l'équipe des retraites en soumettant la cotisation patronale à l'évidence de leur participation à l'épargne salariale leur achat d'actions etc bon ça d'accord rétablir le facteur de pénibilité supprimé par Emmanuel Macron oui bah justement quand on parle de métiers pénibles ici on reconnaît les facteurs de pénibilité y compris dans le calcul des points de retraite pas des points mais des trimestres porter les minimums au niveau de ce moralisé pour les pensions pour une carrière complète oui ça d'accord reprendre en compte le revenu de solidarité active pour valider les trimestres en vue de la retraite tu vas cotiser sur ton RSA du coup c'est une réduction du montant du RSA perçu indexer le montant des retraites sur les salaires oui d'accord oui donc c'est l'indexation de l'augmentation non pas sur l'inflation mais sur les salaires ou sur l'inflation du coup interdire au fonds de réserve pour les retraites d'investir dans le secteur polluant d'accord donc une proportionnelle sans décote pro-rata mais pas décote mais c'est à dire si tu veux partir à la retraite à 60 ans si tu veux faire valoir tes droits à retraite à 60 ans mais que tu n'as que 38 annuités de cotisation on est d'accord que tu ne toucheras pas une retraite à taux plein ce que l'on peut appeler en langue française une décote on peut lui donner un autre nom si on veut on peut appeler ça un pro-rata on peut appeler ça une légère réduction par rapport à ce que tu gagnerais si tu avais 50 annuités c'est un peu long à dire non c'est pas ça alors c'est quoi alors la décote c'est un malus ok pour rata c'est pas pareil que décote ou malus d'accord alors si on mettait les mots de côté et qu'on juste du coup si tu n'as que 38 annuités à tes 60 ans et que tu veux partir à la retraite on est d'accord que tu ne touches pas une retraite à taux plein tu tâches une retraite avec un peu moins d'argent par mois on peut appeler ça moins d'argent par mois si vous voulez c'est pas un malus c'est pas une décote je ne sais pas comment on va appeler ça du coup moins d'argent on va appeler ça moins d'argent un peu moins d'argent la décote c'est quand tu as tes annuités ben non quand tu as tes annuités tu pars à l'âge légal de départ à la retraite à taux plein en gros sur la retraite c'est qu'aujourd'hui tu as un salaire moyen taux un calcul selon ton nombre de trimestres on diminuera le 3 ce sera donc pas une décote mais une minoration ah une minoration d'accord ah oui d'accord la décote elle est sur le taux de calcul si tu pars pas ok d'accord je vois ce que tu veux dire ah oui donc c'est un petit peu plus précis que ce que je dis mais d'accord donc tu auras une minoration de ta retraite donc sans décote mais avec minoration oui oui non c'est ça c'est un système à deux lames avec la base de calcul et le taux que tu appliques et le taux peut être décoté ok d'accord bon c'est pas grave si vous avez pas tout compris retenez juste que à l'âge de 60 ans si vous avez pas 40 40 ans de cotisation 40 annuités vous partez avec un peu moins de pognon que si vous aviez vos 40 ans mais c'est pas c'est effectivement pas une décote parce que la décote c'est une application spécifique sur le mode de calcul alors que là c'est mais bref et encore une fois attention je précise bien que la NUPES propose dans son programme de bien tenir compte des carrières longues des carrières hachées et de la pénibilité donc il y a des gens qui partiront à 60 ans avec moins de 40 annuités de cotisation mais qui auront quand même un taux plein est-ce qu'on aura le droit de continuer de bosser ? oui 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 bien sûr oui oui non mais le droit à la retraite c'est un droit c'est pas une obligation ça ne devient une obligation qu'à partir de l'âge de c'est combien déjà ? c'est 67 ans je crois 70 ans je sais plus c'est 67 ans ouais l'âge limite la pénibilité est-ce qu'il dit comment il l'évalue ? je pense qu'ils vont ressortir le compte pénibilité qui a été supprimé par Macron et qui existait avant enfin qui existait qui n'a pas eu vraiment le temps d'exister parce qu'entre le moment où il a été voté et le moment où Macron a été élu et il a supprimé il n'y a pas eu très longtemps on ne peut pas bosser après 67 ans alors en fait ça n'a pas ce que tu appelles bosser mais techniquement on ne peut pas t'embaucher si tu n'as plus de 67 ans on ne peut pas t'embaucher si tu as plus de 67 ans donc signer un contrat de travail en revanche tu peux continuer à bosser cumul emploi retraite enfin cumul emploi retraite non justement c'est avant 67 ans mais tu peux être profession libérale tu peux être indépendant tu peux être artisan les médecins par exemple les avocats les artistes le consulting ouais par exemple enfin bref les métiers indépendants quoi prestataire ouais tu peux être auto-entrepreneur oui oui auto-entrepreneur c'est un indépendant streamer ouais il faut demander à MrMV il vous expliquera politicien c'est techniquement pas un métier ni un statut Michel Drucker il n'a pas de contrat de travail Michel Drucker il est producteur président d'entreprise pareil c'est pas un contrat de travail non je vous dis c'est une question de relation de salariat bref mais il y a plein de il y a des médecins des chefs d'entreprise des indépendants des autonomes des artisans continue à bosser après 67 ans pourquoi cette balle sur MV parce que MV c'est le vieux monsieur vous n'avez pas la ref ? c'est pas grave tu n'es pas salarié en tant que président de reprise tu peux te verser un salaire mais c'est toi qui te le verses à toi-même t'as pas un contrat de travail certaines professions peuvent aller au-delà de 70 ans notaire oui oui il y a certaines professions où tu peux oui oui effectivement ça dépend du statut non vraiment vous comprenez pas ce que je suis en train de dire vous comprenez la différence entre être salarié avec un contrat de travail avec un employeur et être indépendant vous voyez la différence ou il y en a pour qui c'est pas clair si si c'est bon c'est bon c'est bon vous l'avez ok je fais confiance à votre intelligence du coup tac 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 qu'est-ce qu'ils ont dit bon je vous récapé pour ceux qui ont raté bonjour bienvenue abonnez-vous rendez-vous à 19h30 ce soir pour votre émission préférée sur Twitch qui s'appelle Backseat contre projet social augmentation du SMIC à 1500 euros conférence sociale sur les salaires répartition du temps de travail retraite à 60 ans une ambition démocratique avec la 6ème république la mise en place du référendum d'initiative citoyenne la revivification du parlementarisme la fin du recours à des cabinets privés CF l'affaire McKinsey évidemment la lutte contre le pantouflage CF comment il s'appelle Djébari ministre des transports ce qu'on appelle le pantouflage je rappelle pour ceux qui ne savent pas le pantouflage est une pratique qui n'est pas nécessairement illégale mais qui peut être considérée comme immorale qui consiste pour des personnes qui ont fait carrière dans le secteur public donc plutôt des hauts fonctionnaires ou des personnalités ou des élus qui consiste à aller faire valoir leurs compétences leur carnet d'adresse etc. dans le privé pour arrêter de bosser pour l'état et pour se mettre à bosser pour des intérêts privés ce qui n'est pas forcément négatif en soi dans l'absolu toute personne qui va dans le privé n'est pas forcément négative le problème c'est que ça peut ça peut revertir des potentialités de conflits d'intérêts c'est ça un peu le risque c'est ce qu'a fait Fillon en Russie par exemple un ancien premier ministre qui devient consultant pour un pays étranger Djébari il avait fait carrière dans le privé avant Djébari il était pilote d'avion il était chef pilote dans une compagnie aérienne donc c'est un mec qui a bossé dans les transports il est devenu ministre des transports et là il vient de enfin il n'a rien annoncé mais il y a une entreprise qui fabrique des voitures à hydrogène qui a annoncé qu'ils allaient le nommer administrateur de l'entreprise ce qui risque de faire ressortir un potentiel conflit d'intérêts autour des investissements réalisés par l'état français sous la responsabilité de Djébari dans l'hydrogène un ministre n'est pas un métier ah non c'est plus qu'un métier c'est une fonction est-ce que vous étiez pilote ensemble ? non Djébari il était pilote dans le civil moi j'étais pilote dans l'armée de l'air enfin dans la marine nationale pardon dans l'aéronaval donc c'est pour ça qu'il y a des règles autour de la haute autorité pour la transparence de la vie publique il y a des règles qui interdisent enfin il y a des règles déjà de déclaration de transparence donc une personne qui a eu des charges publiques et qui est embauchée dans le privé ou qui est embauchée ou qui a un poste une fonction ou des relations même commerciales avec le privé doit déclarer pendant un certain délai les entreprises les potentiels conflits d'intérêts etc et il peut y avoir des incompatibilités qu'est la différence entre un métier et une fonction un métier encore une fois comment dire un métier tu es dans un rapport comment dire d'ordre mercantile et lucratif à un employeur ou à des associés et donc tu vas travailler pour un intérêt privé soit celui d'une entreprise pour laquelle tu es soit employé soit actionnaire soit pour ton propre intérêt si tu es indépendant une fonction d'ordre public c'est une charge qui t'est remise et que tu vas devoir et que tu vas devoir appliquer prendre en charge ce qu'on appelle les fonctionnaires par exemple ce sont des personnes qui sont donc des personnes privées avec deux bras deux jambes et tout qui sont investies d'une fonction publique les fonctionnaires sont privés de bras je me sens vachement investi en tant que président tu restes quand même sous une forme de contrat non alors président c'est encore autre chose président, député, sénateur et tout c'est encore autre chose c'est ni une fonction ni un métier c'est un mandat c'est chiant genre prof c'est un métier ou une fonction en fait le mot métier est un mot qui recouvre aussi le caractère de savoir-faire d'artisanat d'art au sens d'ensemble de compétences mobilisées dans le but de réaliser une tâche c'est un métier le métier d'enseignant c'est un métier enseigné qui peut être fait par des personnes investies d'une fonction publique ce qu'on appelle les enseignants du public savoir-faire c'est le bon mot ouais c'est savoir-faire qu'est-ce qu'il a dit Perceval encore qu'est-ce que j'ai fait quand tu es salarié dans un établissement public c'est un métier ou une fonction c'est un emploi un député ne sait rien faire j'aime quand on parle d'arts et métiers c'est hybride de toute façon selon comment on est tourné tout ça change ouais 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 métier c'est pas un terme légal euh je sais pas non oui non je pense pas effectivement on parle de salarié on parle d'employé on parle de et chômeur alors c'est quoi comme statut tu as été arrêté à la lutte contre le pantouflage oui bon bref vous avez compris ce que c'était que le pantouflage ça pose des questions d'ordre éthique et ça pose des questions aussi d'ordre de potentiel conflit d'intérêt sur la question du climat réduire de 65% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 donc dans 8 ans dans 7 ans et demi développer les énergies renouvelables et la sobriété développer les cantines bio et les circuits courts investissement dans le logement et la rénovation de 700 000 logements par an rénovation thermique notamment énergétique et thermique pour éviter les passeurs thermiques ce qui participe donc au 65% de réduction des émissions de gaz à effet de serre vous avez compris lutte contre l'évasion fiscale et progressivité de l'impôt éducation à l'écologie dès la maternelle l'éducation à la maternelle je vous avoue pourquoi pas je pourquoi pas à maternelle on peut comprendre la différence entre une poubelle verte et une poubelle jaune et on met pas les mêmes choses dedans c'est vrai c'est vrai mais bon je sais pas si vous êtes d'âge je sais pas si vous avez déjà vu une classe de maternelle récemment c'est 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 des tchoupetis c'est des choupinous c'est on est enfin bon mais très bien c'est non mais très bien très bien ma mère est instite en maternelle elle avait mis des poules dans l'école ouais 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 moi il y avait des poules dans mon école aussi non non mais c'est très bien c'est très bien des pichou non non mais on leur apprend la nature les animaux mais c'est mais c'est bref c'est des petits pichou mais c'est très bien on s'en fout ce qui compte en tout cas c'est que l'écologie doit devenir un axe prioritaire dans l'ensemble de l'éducation c'est pas la peine de faire des blagues sur la maternelle pendant une plombe ce qui compte c'est surtout la suite le primaire le collège le lycée la fac la formation tout au long de la vie merci titan77 qui offre 5 subs au chat merci titan c'est super sympa merci beaucoup mon neveu a 5 ans et comprend le principe de recyclage la maternelle c'est pas trop tôt oui mais ton neveu il est en grande section moi je veux bien oui non mais d'accord non mais c'est très bien sécurité et justice plus de moyens pour la justice renforcement de l'aide juridictionnelle l'aide juridictionnelle je vous rappelle que c'est la comment on va dire ça c'est la subvention de l'accès à la justice pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent c'est à dire que l'état prend en charge le fait de vous payer un avocat quand vous ne pouvez pas vous en payer un vous même je vais vulgariser en m'arrêtant là mais vous avez l'idée l'aide juridictionnelle c'est l'aide pour l'accès à la justice des personnes qui n'ont pas assez de ressources pour s'offrir les services d'un avocat ou de conseils etc ça existe pas déjà si si ça existe déjà ça existe déjà mais ça va être renforcé c'est pas ce qu'on appelle un avocat commis d'office c'est pas seulement le commis d'office ça recouvre aussi d'autres choses sur l'accompagnement l'aide etc merci CFDR pour les démarches etc les questions l'inscription des droits de la défense dans la constitution l'indépendance du parquet alors l'indépendance du parquet ce qu'on appelle le parquet ce sont les magistrats instructeurs les magistrats instructeurs à la différence des magistrats du siège donc les magistrats qui vont juger le président du tribunal le magistrat instructeur c'est le procureur c'est celui qui va requérir au nom de l'intérêt général au nom de l'état qui va requérir des peines etc mais qui va aussi mais qui va aussi se charger d'houte la partie qui mène les enquêtes ok procureur également je suis en train de penser justement au procureur c'est pas que le procureur ouais ouais c'est celui qui lance l'action publique ouais ouais qui met en mouvement même comme on dit bref la question de l'adaptation du parquet est une question importante qui a progressé mine de rien ces dernières années il faut pas croire il fut un temps alors les magistrats du parquet sont fonctionnellement mis sous la tutelle du ministre de la justice qui peut leur donner qui peut leur faire appliquer une politique pénale particulière en leur demandant de requérir des peines ou de porter une attention particulière à certains types de délits par exemple la violence conjugale etc 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 bref il y a une politique pénale le gouvernement mène une politique pénale ceci étant par le passé il y a même la possibilité pour le pour le garde des sceaux de donner des instructions individuelles dans certains dossiers de requérir etc ça ça a été supprimé par Taubira notamment maintenant il n'y a plus de consignes il n'y a plus de officiellement il n'y a plus de consignes individuelles il n'y a que des grands axes qui sont donnés ça reste quand même quelque chose qui est réclamé par beaucoup d'associations anticorruption de renforcer davantage encore l'indépendance du parquet pour éviter les soupçons qui peuvent exister dans certaines affaires d'intervention de subordination directe ou indirecte des magistrats du parquet vis-à-vis du gouvernement voilà donc ça peut passer par tout un tas de trucs sur les progressions de carrière sur les nominations sur fonctionnellement leur méthode de travail etc mais ça c'est un truc qui le renforcement de l'indépendance du parquet ça a toujours été promis juré par tout le monde ça n'a pas toujours été fait merci pour la pimp merci beaucoup la France n'a pas été condamnée sur ce point si je crois si si attends ça me dit quelque chose est-ce que la France a été condamnée dit quelque chose est-ce que t'as des exemples de cas de subordination de suspicion de subordination ouais quand le parquet national financier ouvre une enquête sur un certain François Fillon pour des soupçons de délit d'emploi fictif de son ex-épouse de son épouse donc là il y a toute la gauche qui a dit bah non c'est formidable le PNF fait son travail il est dans son droit etc en plus le PNF ça a été créé par la gauche donc c'est très très bien puis bon après le PNF a ouvert une enquête sur Jean-Luc Mélenchon bon c'est le PNF qui a été saisi dans le cadre de Mélenchon je crois que c'est ça non c'est pas le PNF c'est le procureur de Paris non c'est les comptes de campagne ouais mais du coup qui est-ce qui s'en est saisi brigade financière donc je suppose que oui bah oui parce qu'en fait c'est le PNF qui s'appuie du coup sur le sur la brigade financière ou sur le sur le parquet général de Paris je crois procureur général Cahuzac le PNF bah c'est suite à l'affaire Cahuzac entre autres que le PNF a été créé police de proximité partout alors la police de proximité c'est un vieux totem de la gauche qui a été mis en place notamment sous la la coalition de Jospin la gauche plurielle entre 97 et 2002 la police de proximité c'est une c'est une autre philosophie d'approche du rôle de la police notamment dans les quartiers populaires qui consiste à mettre des flics beaucoup plus en contact avec la population sans forcément porter des armes pour faire autre chose que faire des contrôles d'identité et des opérations de police anti-stup c'est aussi pour faire du lien avec la population c'est un peu les îlotiers c'est un peu c'est c'est très très vulgarisé là ce que je suis en train de vous faire mais en fait c'est repenser la place des policiers dans les quartiers populaires pour en faire davantage des interlocuteurs du voisinage de la population des jeunes etc avec des symboles importants comme par exemple le fait qu'ils portent pas forcément d'armes qui font aussi autre chose qui font aussi beaucoup de prévention pas seulement de l'intervention ils font aussi de la prévention la rencontre des gens passer des plombes à discuter avec les gardiens d'immeubles avec les responsables associatifs des quartiers etc ouais c'est ça les travails de médiation comme on dit déjà essayé sous Sarkozy non justement Nicolas Sarkozy c'est le ministre de l'intérieur qui a mis fin à la police de proximité Nicolas Sarkozy est arrivé avec une autre philosophie lui il était contre la gauche et ses idées de gauchistes un peu débiles parce que qu'est-ce que c'est que ces policiers qui jouent au foot avec les jeunes racailles dans les banlieues je schématise à peine je caricature à peine lui Nicolas Sarkozy il est arrivé au ministère de l'intérieur avec une logique de tolérance zéro et de politique de chiffre donc c'était autre chose tolérance zéro on n'est pas là pour être sympa on est là pour agir on est là pour contrôler etc donc justement Nicolas Sarkozy c'est l'anti-police de proximité c'est lui qui a mis fin à la police de proximité voilà le Karcher tout ça machin donc la gauche veut revenir à cette police de proximité et il veut aussi mettre en place une désescalade dans le maintien de l'ordre ça ne vous étonnera pas post-gilet jaune fin des LBD fin des NAS etc et repenser le le maintien de l'ordre moi j'ai hâte de voir ce que ça donnerait la NUPES au pouvoir et des manifestations j'ai hâte de voir non en fait j'ai pas hâte parce que c'est parce que c'est c'est plutôt triste mais et potentiellement même violent et dangereux mais qu'est-ce que ferait la NUPES au pouvoir si elle avait un mouvement d'opposition de type gilet jaune contre elle manifestation non déclarée tous les samedis à Paris bonnet rouge ouais c'est un exemple ouais les bonnets rouges les bonnets rouges qui détruisaient des portiques sur les bords des autoroutes c'est un bon exemple ouais allez manifester avec sans doute très probablement pas non suppression des NAS non 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 mais c'est du coup ça m'intéresse de voir comment ce serait géré comment ce serait organisé comment est-ce que comment est-ce que comment est-ce que effectivement au pouvoir les choses seraient gérées le PS a connu une nuit debout ouais il y avait une nuit debout avec la place de la République à Paris qui était évacuée chaque soir il y avait les gilets jaunes il y avait la manif pour tous il y a eu quelques fins de manif pour tous violentes quand tu manifestes c'est que t'as pas laissé place à la discussion à la négo pas de pouvoir intermédiaire pas seulement non mais on va pas se mentir c'est pas il y a pas que ça il y a eu Notre-Dame des Landes pourquoi t'as écrit Saint-Jacques des Landes rien à voir c'est Notre-Dame des Landes il y a eu Syvince je vous rappelle quand même à Syvince avec la mort d'un manifestant à cause d'une grenade qui manifesterait probablement l'extrême gauche ou la droite c'est pas forcément comme ça que ça se place ça peut être des professions ça peut être des profs ça peut être des médecins ça peut être des infirmiers ça peut être des policiers ça peut être des pompiers ça peut être des indés ça peut être des commerçants des lycéens des lycéens on en a vu les manifs de marins et de pompiers ouais les marins les pompiers ça va être compliqué de les traiter de bourgeois je vous le dis tout de suite l'argument dira c'est des manifs de droite bon courage les agriculteurs pareil manifs d'agriculteurs pourquoi les pompiers manifesterait manifesterait t'en connais des pompiers demande leur demande aux pompiers que tu connais s'ils sont satisfaits de leurs conditions de travail de leur rémunération manifs de motard ouais manifs d'agriculteurs 100% c'est de droite qu'est-ce qu'il faut pas lire qu'est-ce qu'il faut pas lire d'accord d'accord les agriculteurs sont de droite manifs de chasseurs c'est comme les marins la bande de droitard ceux-là moi je vous laisse à vos propos c'est vous qui allez les gérer quand vous serez au pouvoir manifs de streamer t'imagines est-ce qu'ils ont le droit de manifester les pompiers ouais les pompiers volontaires les pompiers les pompiers professionnels il y en a déjà eu des manifs de sapeurs-pompiers manifs de modo manifs de manifestants bref tac 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 donc désescalade en tout cas dans le maintien de l'ordre abrogation de la loi sécurité globale évidemment ça ne vous étonnera pas partage des richesses partage des richesses et justice fiscale création d'un pôle public bancaire progressivité alors un pôle public bancaire c'est de ce que j'en comprends c'est en gros renforcer la banque publique d'investissement pour permettre de faire des crédits et des prêts à des petites entreprises à l'économie sociale et solidaire etc 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 progressivité de l'impôt sur les sociétés pour les TPE les PME vous voyez ce que c'est que la progressivité de l'impôt plus vous avez de plus vous gagnez d'argent plus vous payez d'impôt mais il y a une progressivité y compris sur la part de ce que vous de ce sur quoi vous pensez ce qu'on appelle les tranches d'imposition par exemple donc par exemple ils veulent passer sur l'impôt sur le revenu ils veulent passer à 14 tranches contre les 5 aujourd'hui vous voyez comment ça fonctionne les tranches d'impôt sur le revenu oui c'est bon il y en a quelques-uns qui disent non en gros comment ça fonctionne c'est pas un taux unique qui s'applique à tous tes revenus à tout ton argent un taux unique c'est par exemple la TVA quand vous allez dans un restaurant quand vous allez au supermarché que vous achetez votre bouteille de l'ail etc vous payez un taux de TVA qui est à 20% et c'est le même taux de TVA pour tous les produits du magasin quelle que soit la valeur du produit vous payez la TVA c'est le même taux pour tout le monde ça c'est un taux unique la progressivité et les tranches surtout le fonctionnement de par tranche c'est prenez l'ensemble de vos revenus et vous allez le découper en tranches de revenus donc il y a les 1000 premiers euros puis les 1000 euros suivants puis les 1000 euros d'après je fais un exemple caricatural mathématique à 1000 euros pour que ce soit plus simple mais c'est ça et en fait sur chacune des tranches vous allez payer un taux d'imposition progressif donc vous ne payez x% d'impôt que sur vos revenus qui sont dans la tranche 2 voilà c'est tout rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune avec un volet climatique alors ça j'ai pas très bien compris ce que ça voulait dire un ISF climatique ça veut dire que tu flèches le pognon que tu touches avec l'ISF vers des investissements climat c'est ça ça veut pas dire que tu taxes plus les gens qui ont de la fortune polluante j'ai cru comprendre que c'était ça c'est ça c'est ça c'est le programme de Europe Ecologie Les Verts oui oui c'est ce qu'ils avaient proposé pendant la campagne ça a pas changé ça on est d'accord comme la TVA sur le carburant il y a d'autres taxes sur les carburants c'est autre chose impôts universels pour les multinationales pour les profits qu'elles réalisent en France pour éviter justement les principes d'évasion fiscale avec des multinationales qui disent mais non on gagne pas d'argent en France non mais bien sûr que si c'est juste que tu consolides tes revenus internationaux de telle manière que comme par hasard il n'y a pas beaucoup de bénéfices en France héritage maximum à 12 millions d'euros on pourra pas faire hériter plus de 12 millions d'euros mais ça veut dire quoi ça veut dire qu'au delà de 12 millions d'euros l'état prend tout merci Errol 33 ce qui peut être mis en place par des fortes incitations à participer autrement à transmettre son patrimoine autrement que par l'héritage c'est à dire qu'ils vont caper à 12 millions et ce qui est les revenus qu'ils ont enfin pas les revenus pardon le capital qu'ils ont au dessus de 12 millions ils seront fortement incités à le transmettre notamment sous forme d'investissement abrogation de la flat tax création d'une garantie d'autonomie pour les jeunes ça on en avait déjà parlé aucun jeune en dessous du seuil de pauvreté garantie d'autonomie c'est un peu un revenu universel en fait merci Timou60 bouclier logement avec encadrement des loyers alors le bouclier logement donc ils l'ont dit un des problèmes du logement en France c'est que c'est cher mais c'est que surtout la part de l'argent des gens consacrés à se loger est beaucoup trop importante du coup on a plus assez d'argent pour se nourrir les loisirs enfin le reste quoi et donc le but c'est de créer un bouclier qui fait que de faire en sorte par un bouclier avec l'encadrement des loyers que les gens surtout les plus fragiles ne dépensent pas plus de X% de leur revenu dans le logement Est-ce qu'il y a des possibilités pour le public de vérifier d'où vient l'argent et où il va au niveau des impôts pour l'ISF par exemple ? Absolument tu vas directement sur le site internet du ministère du budget et tu peux télécharger l'intégralité du fléchage par mission du budget de l'Etat il n'y a rien de plus transparent c'est voter chaque année par le Parlement donc on sait très bien combien de pognon est dépensé dans quoi et combien de pognon est perçu c'est quoi concrètement un bouclier dans ce cas ? un bouclier j'en sais rien ça pourrait prendre la forme d'une loi qui dit que un propriétaire ne peut pas louer son logement pour un prix qui excède X% des revenus du locataire donc il y aurait un calcul qui serait fait et le locataire il donnerait ses feuilles de paye ses ressources ses revenus et le propriétaire il disait la loi m'interdit de vous demander plus que ça de loyer voilà ça peut être ça c'est très caricatural parce que là je parle d'interdiction machin mais ça peut être des trucs plus incitatifs ça peut être différent ça peut dépendre des logements aussi ça peut dépendre de beaucoup de choses et du coup ça n'a pas beaucoup incité les investissements fonciers il n'y a pas plus de pâtes en fonciers que de construction d'habitation alors c'est ça dont on a besoin c'est de construire à balles quels sont les arguments pour et contre la redevance TV je t'en parlerai après c'est un peu compliqué et donc il choisit quelqu'un d'autre pour louer ouais mais le quelqu'un d'autre qui gagne plus d'argent peut-être qu'il aura pas envie de ce logement là en se disant t'es gentil mais il est pourri ton appart avec mon pognon je peux me payer mieux donc ciao bye bye en fait non pas construire rénover les deux les deux les deux les deux on a besoin de rénover et de construire il n'y a pas assez de logements et en plus il y a des logements de mauvaise qualité qu'il faut rénover mais il faut construire ça c'est sûr et il faut surtout construire du logement social pas que du logement pas que des grands programmes immobiliers privés sur la côte d'Azur pour des richissimes retraités etc enfin ils ont très bien ils ont le droit d'habiter où ils veulent mais c'est pas eux qui ont le plus besoin de logement il y a trop de logements vides alors il y a des logements vides parfois dans des zones en tension notamment dans les centres-villes les plus demandés les plus chers et donc c'est là qu'il faut agir effectivement contre les logements vides mais il y a aussi des logements vides dans des zones parce que des programmes immobiliers ont été construits dans des zones complètement chez père où personne ne veut habiter ça typiquement c'est un peu les effets pervers des investissements robiens etc des investissements locatifs où il y a des gens qui ont acheté sur plan des apparts qui en fait sont dans des immeubles complètement paumés à côté d'une route nationale qui n'intéressent personne il y a tellement de possibilités d'offrir du logement social avant de construire oui mais non 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 il n'y a pas assez de logements sociaux surtout dans les zones en tension donc il faut construire du logement social ça c'est sûr sans pour autant densifier sans pour autant faire de l'artificialisation des sols c'est comme ça que les socialistes et les écolos s'engueulent tout le temps dans les territoires je caricature à peine les socialistes ou les communistes d'ailleurs ils veulent faire du logement social parce qu'ils veulent héberger les gens parce qu'ils veulent faire baisser améliorer le pouvoir d'achat des pauvres etc en disant il faut loger il faut loger et les écolos ils disent ouais ouais on est d'accord mais par contre il ne faut pas toucher aux plantes vertes il ne faut pas toucher il ne faut pas artificialiser les sols ils n'ont pas tort ils ont raison du coup ils s'engueulent parce qu'ils ne sont pas d'accord sur les programmes de logements sociaux dans les quartiers trop dense et tout machin tu as dit artificialisation sans bafouiller tu as vu ça et pas densifier ouais c'est surtout la densification il faut du semi dense avec des murs végétalisés comme ça les écolos ils votent pour je rigole à peine dans les collectivités locales c'est comme ça que ça se passe construire sur des friches industrielles ouais enfin oui après il faut que les gens aient envie d'aller habiter sur une friche industrielle et qu'il y ait toujours du service public et qu'il y ait toujours du loisir et qu'il y ait toujours du transport etc bref c'est formidable l'urbanisme c'est une des plus belles matières politiques je vous invite à vous intéresser à l'urbanisme c'est extraordinaire moi j'adore l'urbanisme mais tout ça est un sac de nœuds absolument fascinant bon alors sur l'Europe la fin du pavillon de banlieue ou là ou t'abordes un sujet compliqué la fin du pavillon la fin de la France pavillonnaire 80% des français rêvent d'habiter dans un pavillon faut-il mettre fin au rêve des français pour sauver la planète désobéir ou déroger on sait pas trop compliqué hein parce que tu sens que là aussi ils évacuent un petit peu sous la table la question de savoir comment est-ce qu'on fait on désobéit au traité on déroge au traité on négocie machin etc ils sont pas très ils sont pas tout à fait sûr de ce qu'il faut faire en tout cas ils sont tous d'accord pour dire que le le ah vous dites tous oui pour la zone pavillonnaire ah ouais donc vous détestez les gilets jaunes en fait non mais très bien très bien vous irez leur dire mais en même temps il n'y aura plus de nas donc ils pourront toujours manifester mais vous les nasserez plus c'est sympa c'est un compromis finalement CF la vidéo de stupid economics sur la vie en pavillon oui elle est super c'est une très bonne vidéo de la chaîne stupid economics sur la zone justement sur la France pavillonnaire hyper intéressant bref sur l'Europe harmonisation des droits sociaux et des salaires minimums en Europe ça c'est un vieux projet qui est mené au Parlement européen par les groupes de la gauche etc très bien fin du pacte de stabilité et de croissance le pacte de stabilité et de croissance je vous le disais ça fait partie de ces règles qui existaient surtout avant le Covid qui ont été mises entre parenthèses pendant la gestion du Covid qui imposaient à tous les états membres de l'Union européenne une certaine discipline dans la gestion de leur compte public de manière à éviter les grosses distorsions parce que si tu as des états qui dépensent énormément d'argent enfin surtout qui creusent leur déficit et que d'autres qui sont beaucoup plus beaucoup plus recrac etc ça crée des distorsions il y en a qui payent pour les autres etc donc il y avait une discipline commune qui avait été réglée dans le pacte de stabilité et c'était la fameuse règle des 3% de déficit public autorisé maximum qui a volé en éclats avec le avec le le Covid et que là pour le coup la NUPES ils ont été très clairs il est hors de question que cette vieille règle à la con revienne le monde a changé depuis le Covid on va pas revenir à des règles de discipline budgétaire à la con qui sont en fait le support à la suppression des services publics à la aux politiques d'austérité etc etc pas de surprise là dessus classique pas étonnant une diplomatie pour la paix et la réaffirmation de l'ONU comme organe unique pour la paix ça ça m'a l'air d'être une opposition franche à l'Europe de la défense qui ne dit pas son nom ils vont se heurter à la hausse des taux d'intérêt ouais dans un contexte inflationniste ça revient à la même question de style déroger désobéir oui mais c'est pour ça que je dis qu'en fait on joue sur les mots on joue vraiment sur les mots désobéir en fait on va négocier on va discuter il n'y a pas de si Jean-Luc Mélenchon devient Premier ministre il va pas se mettre à bouder tout seul au bout de la table en disant non non c'est mort on désobéit non il va rentrer en discussion en négociation il va trouver des alliés en Europe comme l'a dit Jean-Luc c'est la prérogative de Macron il n'y a pas de débat alors Jean-Luc a été effectivement assez transparent là dessus et assez lucide en disant que sur l'Europe et du manière générale sur la politique diplomatique il y a un double problème c'est vrai la NUPES a un double problème le premier c'est que c'est bien le président de la république qui négocie et qui ratifie les traités donc il va falloir qu'il se mette d'accord avec Macron sur qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on négocie comment on discute machin et tout et en même temps les traités ensuite s'il faut qu'ils soient transcrits en droit interne il faut quand même que la majorité soit d'accord donc ça a toujours été le cas en cohabitation le Premier ministre et le Président doivent se mettre d'accord sur la politique diplomatique c'est pas toujours facile on a vu on a des exemples assez vénères et d'autre part Jean-Luc Mélenchon a reconnu très clairement que tout le monde n'était pas d'accord au sein de la NUPES il n'y a pas de consensus au sein de la NUPES sur la politique européenne et sur la politique diplomatique à quel moment Mélenchon sera président ben jamais il a perdu il y a quelques mois je ne sais pas si tu avais noté et il a dit qu'il ne serait pas candidat en 2027 donc ça a le mérite d'être clair ouais ouais ça a le mérite d'être clair c'est la HES au sein de la NUPES sur ce sujet là ils en ont parfaitement conscience donc ils s'autoriseront une autonomie une liberté de choix il n'y a pas de mandat impératif comme ils l'ont répété à plusieurs reprises chaque groupe sera libre de voter comme il veut donc ils voteront pas tous de la même manière c'est honnête de l'avouer ouais absolument mais c'est honnête de l'avouer en même temps c'est lucide des difficultés qu'ils auront si jamais ils arrivent au pouvoir merci Alex Brandy pour ton resub je comprends pas pourquoi on parle de Jean-Luc Mélenchon comme premier ministre alors qu'une vient d'être nommée alors tu as raison Elisabeth Borne vient d'être nommée première ministre mais les élections législatives sont le 12 et 19 juin prochains et c'est à l'issue des élections législatives que l'on saura si Elisabeth Borne reste première ministre ou pas si il y a une majorité de députés si les français élisent une majorité de députés de la majorité présidentielle alors Elisabeth Borne restera première ministre en revanche si c'est les candidats de la NUPES qui remportent une majorité de sièges à l'Assemblée nationale ce sera Jean-Luc Mélenchon qui deviendra de fait premier ministre c'est qui les invités à backseat va voir sur Twitter et sur Insta respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine licence d'office et levée des brevets sur les vaccins on en avait parlé au moment du Covid où est-ce que c'est la levée des brevets et tout machin respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine la NUPES pareil n'a pas de position à arrêter pour savoir s'il faut envoyer des armes ou pas à l'Ukraine ça veut dire quoi NUPES ça veut dire nouvelle union populaire écologique et sociale c'est un acronyme un peu long et chiant pour désigner l'union de la gauche dans le cadre des élections législatives des 12 et 19 juin prochains c'est une union entre la France insoumise le parti communiste Europe Écologie Les Verts et le parti socialiste il faut une majorité relative ou absolue ? absolue non mais c'est pour ça que je vous dis que ce sera galère si Jean-Luc Mélenchon devient premier ministre parce qu'il faut une majorité absolue pour voter les lois si la majorité admettons que NUPES devienne une majorité donc le premier ministre s'appelle Jean-Luc Mélenchon félicitations bravo tout ça est-ce qu'ils vont tous voter les lois ou est-ce qu'il sera mis en minorité lui-même dans ses propres projets de loi gouvernementaux est-ce qu'il va être obligé de faire des 49-3 c'est ça la question ce serait drôle ce serait archi drôle ah bah attends en plus je vous connais bande de petits saligos vous allez vous amuser à aller rechercher les vieux tweets de Jean-Luc Mélenchon sur le 49-3 pour les lui ressortir plus de services publics de proximité remboursement à 100% des soins prescrits avec les mutuelles donc non il n'y aura pas de grande sécurité sociale intégrée étatisée etc il y aura toujours des mutuelles on pourra toujours continuer à cotiser librement et à choisir sa mutuelle 100 000 enseignants recrutés 250 000 personnels recrutés dans les EHPAD conformément au rapport qui avait été remis notamment par Caroline Fiat et suite aux révélations du scandale Orpéa d'ailleurs vous avez vu qu'il y a un scandale dans le scandale qui a été révélé par Mediapart il y a deux jours on s'en fout merci Zocni choisir sa mutuelle c'est pas imposé par son entreprise non ton entreprise ne t'impose pas à une mutuelle ton entreprise a l'obligation de te proposer une mutuelle mais tu as le droit de garder ta mutuelle raconte le scandale non non mais il y a un article sur Mediapart qui révèle que en plus du scandale Orpéa sur comment ils maltraitent les vieux dans leurs établissements il y a un scandale financier apparemment il y a eu des malversations au niveau de la direction du groupe ou avec des dans les paradis fiscaux ils ont créé des trucs faire des malversations de l'abus de biens sociaux il y a des mecs qui s'en sont foutus plein les fouilles au détriment des actionnaires d'Orpéa visiblement les grands dirigeants d'Orpéa ne sont pas des belles personnes consacrer 1% du produit intérieur brit non putain consacrer 1% du produit intérieur brut à la culture vieille proposition de la gauche ça change pas objectif zéro décrocheur à l'école suppression des réformes blanquières la réforme du bac la réforme de parcours sup mais alors suppression mais remplacement par quoi c'est toujours pareil en fait c'est ça le problème que moi j'ai toujours ce problème là avec les politiques du meilleur général qui disent si je suis élu j'abrogerais la loi machin parce que c'est une mauvaise loi machin donc je l'abrogerais en fait ça veut rien dire abroger une loi parce que tu n'abroges pas une loi tu feras voter une nouvelle loi qui ira dans un autre sens qui réorientera les choses et tu feras mieux donc très bien mais il faut arrêter de dire abrogation en fait et là c'est un truc qui me saoule un peu souvent quoi retour à avant alors à ce moment là il faut être plus clair à ce moment là il faut dire nous reviendrons au bac tel qu'il existait avant là Jean-Luc Mélenchon il dit pas retour à admission post-bac APB il dit abrogation de parcours sup et bien alors du coup est-ce que ça veut dire qu'on revient au système d'avant parcours sup non 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 on fera pas ça non plus ok mais alors du coup vous allez faire quoi à la place c'est ça mais ça c'est pas que c'est pas que la NUPES c'est une manière générale les politiques qui font des promesses en disant si vous votez pour moi j'abrogerai truc chaque fois moi je me dis très bien c'est ok je veux bien mais en vrai tu vas arriver avec quoi comme contre-proposition qu'est-ce que tu mettras en place comme réforme c'est ça qui m'intéresse moi hum 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 Go débat Mélenchon-Massier ah non mais c'est pas une question de débat ah non mais moi j'ai pas à débattre je pose la question j'aimerais bien savoir beaucoup d'entreprises obligent leur CDI à prendre des mutuelles d'entreprise bah oui mais c'est en général c'est parce qu'elles ont négocié les meilleurs contrats possibles et que du coup c'est plus intéressant pour tout le monde de se mettre sous la mutuelle de ton entreprise surtout si t'es en CDI justement ça a du sens postuler direct dans les écoles t'imagines, l'enfer merci Hirogy99 plan national d'investissement dans les équipements sportifs renforcement de l'égalité femmes-hommes déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé plus augmentation donc ça je vous rappelle ça a été un débat à l'Assemblée Nationale ça a été un débat à l'Assemblée Nationale sur le fait de déconjugalisation de déconjugaliser le calcul de l'allocation adulte handicapé pour faire très simple une personne qui est handicapée pour toucher son allocation adulte handicapé doit produire les résultats les revenus du foyer donc de son compagnon ou de sa compagne et le calcul de la lâche se fait de l'allocation adulte handicapé se fait en fonction des revenus totaux du foyer donc un handicapé qui sort avec un riche il touche moins d'allocations qu'un handicapé qui sort avec un pauvre je vulgarise mais vous avez l'idée et donc l'idée c'est c'est de déconjugaliser donc de retirer le revenu du conjoint dans le calcul de l'allocation adulte handicapé et en plus de l'augmenter je crois qu'ils ont dit au niveau du SMIC j'ai entendu dire au niveau du SMIC ça vaut le coup de faire revenir Quatennin Sabaxit pour lui poser la question bah non il va nous dire on discutera, on verra on ira voir le on demandera au parlement bah oui mais le parlement ce sera ta majorité renforcer le droit à l'interruption volontaire de grossesse et la remise d'un récépissier de contrôle d'identité ça c'est pour lutter contre les contrôles au faciès et la discrimination dans les contrôles de police ça consisterait à ce que les policiers lorsqu'ils contrôlent l'identité d'une personne une fois qu'ils ont fini le contrôle d'identité lui remette un petit papier à la con sur laquelle il y a écrit vous avez été contrôlé tel jour à tel endroit à telle heure ça sert à éviter que les policiers reviennent contrôler plus de 10 fois par jour les mêmes personnes comme ça arrive parfois et ça sert aussi à la personne qui a été contrôlée et qui arrive en retard au travail de montrer à son patron regarde je viens d'être contrôlé voilà la base on verra comment la NUPES gérera les manifestations de policiers parce que je vous rappelle que Castaner il avait dû quitter le ministère de l'intérieur à cause de ça on verra nucléaire passage à 100% d'énergie renouvelable avec sortie du nucléaire ça c'est la proposition de la NUPES même si justement Jean-Luc Mélenchon a fait une longue explication pour dire que tout le monde n'était pas d'accord et que chacun garderait sa liberté de vote abandon des projets d'EPR démantèlement des centrales mais comme les communistes ne sont pas d'accord ils proposeront eux une trajectoire qui combine les énergies renouvelables et le nucléaire et que tout ça pourra potentiellement se régler par référendum Jean-Luc Mélenchon semble chaud sur la pratique référendaire sauf qu'encore une fois pour proposer un référendum il faut voter une loi dans les mêmes termes à l'Assemblée nationale et au Sénat donc déjà il va falloir que les cocos et les insoumis se mettent d'accord avant de le référendum se mettent d'accord entre eux puis qu'ils se mettent d'accord avec une partie des marcheurs voire de la droite pour enfin arriver au référendum bon courage ils proposent quoi pour remplacer le nucléaire 100% d'énergie renouvelable ça veut dire la proposition de la France insoumise pendant la présidentielle c'était de l'éolien en mer et en terre du solaire du photovoltaïque du barrage hydraulique même si je vois pas très bien où on peut en construire de plus que ce qu'on a déjà et des hydroliennes donc qui sont des éoliennes que tu fous sous l'eau il y a aussi de la marée motrice il y a aussi de la biomasse je crois géothermie voilà et donc l'hydrolienne c'est devenu une blague parce que la techno n'est pas du tout prête à passer au stade de production d'électricité à grande échelle c'est pour ça qu'il y a des gens qui écrivent l'hydrolienne sur le chat c'est parce qu'ils se moquent de la France insoumise qui proposent une techno qui est pour l'instant à l'état de démonstrateur intéressant pas inintéressant dans l'idée mais pas du tout prêt à devenir ce sur quoi tu peux baser la production d'électricité d'un grand pays sûrement pas et surtout oui surtout 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 ce que propose la France insoumise enfin la NUPES c'est la sobriété beaucoup 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 de sobriété donc de la rénovation thermique des bâtiments pour éviter d'avoir à chauffer les bâtiments l'hiver et à les climatiser l'été pour arrêter de dépendre de l'électricité pour les climatiseurs et du gaz pour le chauffage des russes de la sobriété aussi dans les transports éviter d'avoir de dépendre à ce point là du carburant électrification est-ce qu'ils en parlent beaucoup de l'électrification je ne suis pas sûr de l'efficacité énergétique aussi donc faire toujours la même chose mais avec moins d'électricité ils veulent sortir du nucléaire en combien de temps alors la France Insoumise avait proposé 2045 interdiction du chauffage en terrasse oui interdiction du chauffage en terrasse de l'illumination des vitrines de magasins pendant la nuit voilà quoi 2045 2050 ouais on entend quoi par sobriété c'est ce que je suis en train de t'expliquer on essaye d'être plus sobre dans notre consommation d'électricité en fait la question du nucléaire de l'hydrolien de machin c'est comment est-ce qu'on fabrique de l'électricité mais si on fabrique de l'électricité c'est parce qu'on en consomme donc le but c'est pas seulement de changer notre manière de produire l'électricité c'est aussi de faire en sorte d'en consommer moins voire même beaucoup moins d'électricité d'électricité C'est ne pas mettre Jean 1080p la sobriété. Ouais c'est ça. Plus de TV, bonne idée. Ah ouais t'imagines, on interdit aux français d'avoir une télévision. Je fais une parenthèse mais ça me rappelle une époque où France 2, ils avaient fait un reportage sur les dangers des écrans. Sur les jeunes. Et donc nous on était un paquet de youtubeurs à avoir regardé ça. On s'est dit tiens c'est intéressant. Et donc ils ont fait tout un reportage sur le danger des écrans. Mais vraiment le danger. Le danger d'internet. Et en fait l'intégralité du reportage tournait autour des téléphones, des smartphones, des ordinateurs, des jeux vidéo. Et nous on regardait ça, on se disait à un moment ils vont quand même parler de la télé. À un moment, ils vont quand même parler de la télévision. Non. Et je vous le jure, c'est vrai, c'est un reportage entier. Ils ne parlent à aucun moment de la télévision. Le foutage de gueule. Bravo les gars. Les dangers de la télé. Les dangers des écrans. Terrible, les écrans ont envahi les foyers et tout. Un reportage de notre rédaction tout de suite et tout. Donc tu voyais un jeune qui jouait aux jeux vidéo tranquille. Tu voyais une adolescente sur son smartphone en train d'envoyer des textos à ses copines. Tu voyais une personne âgée sur sa tablette et tout. C'était incroyable. À aucun moment, ils n'ont parlé de la télé. C'était trop bien. Il y a franchement le niveau d'humour qu'il faut ou de foutage de gueule qu'il faut pour oser des trucs pareils. Si la NUPES a une majorité relative et pas absolue, il se passe quoi ? Je ne comprends pas ta question. Une majorité relative, ça veut dire qu'ils n'ont pas la majorité absolue donc ils ne peuvent pas gouverner. Le danger était qu'on ne soit plus devant leur écran. Ah oui, oui, oui. La scène de télé qui ne raconte pas du tout des fake news comparé à Internet. Ah non, non. Internet, c'est un réservoir à radicalisation. La télé, au contraire, c'est le royaume de la nuance et de... Bon, bref, non, mais j'arrête. Il ne faut pas opposer les deux, finalement. ... Si personne n'a ma majorité, il se passe quoi ? Si personne n'a ma majorité ? Tu veux dire, s'il n'y a pas d'invité à ton anniversaire des 18 ans ? Ah merde, je suis désolé. Est-ce que Mélenchon peut être Premier ministre avec une majorité relative mais pas absolue pour la NUPES ? Si Jean-Luc Mélenchon veut être Premier ministre, il faut qu'il ait une majorité absolue de députés qui lèvent la main au moment où la question leur est posée qui soutient Jean-Luc Mélenchon ? Est-ce que je peux être plus clair que ça ? Je ne suis pas sûr de pouvoir réussir à être plus clair que ça. Pour être Premier ministre dans ce pays, il faut avoir une majorité absolue. C'est-à-dire plus de 50% des députés. Ça paraît bien compliqué quand même. Alors ? Bon, tu as des députés. Tu en as un certain nombre. On ne va pas donner de chiffres. Sinon, ça va embrouiller. Il y en a un certain nombre des députés. Il faut qu'il y ait plus de gens qui sont pour que de gens qui sont contre. Pour que tu puisses être Premier ministre. Tu peux faire un schéma. Il se passe quoi si personne n'est réunie la majorité absolue ? À ce moment-là, il y a une crise politique qui s'ouvre et le président de la République est obligé de dissoudre l'Assemblée nationale pour déclencher de nouvelles élections pour essayer d'avoir une nouvelle majorité. Ouvre paint. Je ne parlais pas de la complexité du système mais d'avoir Mélenchon Premier ministre. Ah oui, pardon. Je n'ai pas été clair. Ce que je dis est valable pour toute personne, pas seulement Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas que Jean-Luc Mélenchon parce qu'il s'appelle Jean-Luc Mélenchon qui a besoin d'avoir une majorité absolue pour devenir Premier ministre. C'est tout Premier ministre doit avoir une majorité pour être Premier ministre. Donc voilà. Ce n'est pas impossible de dissoudre l'Assemblée un an après les élections législatives ? Si. Si, 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 si. Il y a un délai pendant lequel tu ne peux pas dissoudre l'Assemblée nationale un an après les élections législatives. Donc c'est pour ça que je dis qu'on ne peut dissoudre qu'une fois par an. Est-ce que Borne peut jarter si elle n'a pas la majorité ? Non seulement elle peut mais elle doit jarter si elle n'a pas la majorité. Ça veut dire que Borne qui est nommée est soumise à un vote de l'Assemblée après les législatives ? Absolument. Comment se passe le choix du Premier ministre qui propose les noms ? Alors de deux choses l'une soit le Président de la République qui nomme le Premier ministre mais de deux choses l'une soit le Président de la République a une majorité de députés qui sont acquis à sa cause à lui Président de la République donc il peut choisir un Premier ministre parmi sa majorité parmi des gens qui le soutiennent etc. mais il a plutôt l'embarras du choix soit la majorité des députés à l'Assemblée nationale n'est pas du côté du Président de la République auquel cas le Président de la République est forcé de choisir le Premier ministre le chef de cette majorité comme Premier ministre. En fait c'est la volonté de l'Assemblée qui compte pas celle du Président de la République. Est-ce qu'elle peut être virée si LRM a la majorité ? Ben non parce que la LRM la soutient donc ils vont pas la virer. Et donc la NUPES est d'accord pour faire de Mélenchon le Premier ministre pas de risque de coup de Trafalgar d'un bord de l'autre. Non 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 oui ça ils sont d'accord ça c'est signé c'est dans l'accord s'ils sont majoritaires à l'Assemblée ce sera Jean-Luc Mélenchon le Premier ministre et Emmanuel Macron n'aura pas le choix. Il sera obligé il sera forcé politiquement il n'aura pas le choix il devra nommer Jean-Luc Mélenchon le Premier ministre. Dans l'hypothèse où il y a une majorité de députés NUPES ce qui est loin d'être certain. Est-ce que le Président de la République peut choisir un député ou un sénateur en Premier ministre ? Absolument. C'est même assez peu probable en réalité. C'est-à-dire que moi je voudrais que les gens qui pensent que Jean-Luc Mélenchon enfin que les gens qui pensent que la NUPES peut être majoritaire je voudrais bien qu'eux m'expliquent sur quoi ils se basent pour dire ça en fait. indépendamment de sa volonté personnelle indépendamment du fait que à titre personnel les personnes aimeraient bien que tu mets ça de côté tu fais sur quoi vous vous basez pour dire qui peut y arriver ? C'est possible mais Ah les sondages ? Ah oui mais ça je vous ai déjà expliqué Ah oui mais faites attention à ça vous ne vous laissez pas piéger par les sondages non 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 attention on ne peut pas du tout comparer les sondages réalisés en cours d'élection présidentielle à ceux d'une élection législative ce n'est pas du tout pareil Ah oui non non vous ne faites pas faux espoir en regardant les sondages non 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 ça c'est une connerie et ce n'est pas une question de confiance dans les sondages dans leur méthodologie quand même les sondages sont accurés etc ce n'est pas le sujet c'est juste que la présidentielle c'est une seule élection à l'échelle de toute la France donc on peut faire un sondage sur des échantillons représentatifs pour essayer de voir à peu près les équilibres et tout les élections législatives ce sont 577 élections différentes donc c'est des probabilités basées sur des probabilités qui sont elles-mêmes basées sur des probabilités ah ouais non non faites gaffe à ça il suffit de faire 577 sondages différents bah vas-y amuse-toi si tu as les moyens de financer la création d'un panel représentatif dans la première circonscription de l'allié go for it non non il y avait il y avait justement dans les négociations entre les parties entre les groupes de la France insoumise etc je crois que la NUPES ils ont calculé en interne ils ont calculé qu'il y a à peu près 160 circonscriptions gagnables donc même la NUPES ils sont assez lucides sur le fait qu'ils n'auront pas la majorité en plus c'est hyper volatil oui tu as raison Michel Foucault tu as raison c'est très très volatil législatif faites gaffe à ça votez LR1 votez LRM plus tôt ah non ça c'est ton conseil à toi non non mais tu peux voter LRM si tu veux c'est ton problème ça fait vachement moins que ce 177 ouais ouais est-ce qu'une alliance LR LREM serait envisageable pour une majorité absolue si jamais LREM enfin ensemble pour être exact exact n'a pas une majorité absolue à eux tous seuls oui ils vont avoir besoin de faire des alliances et je pense qu'ils iront plutôt la chercher du côté des républicains que du côté de la NUPES du coup elles sont basées sur quoi les projections qui tournent actuellement franchement elles sont basées sur que dalle c'est justement c'est des extrapolations de sondages nationaux qui disent que la NUPES pourrait avoir entre 80 et 200 enfin tu vois on arrive sur des fourchettes qui sont tellement débiles la république en marche aurait entre 300 et 400 députés la NUPES aurait entre 60 et 200 députés le RN aurait entre 10 et 60 députés enfin tu vois est-ce que les alliances sont possibles après les élections absolument bien sûr c'est ce qui se passe d'ailleurs les alliances après les élections c'est ce qui passe dans les pays qui ont des élections proportionnelles en France on a les alliances avant c'est pour ça qu'on vient de regarder ensemble une conférence de presse qui nous présente le programme d'une alliance une des alliances mais dans d'autres pays ça se passe après les sondages c'est hasard 2 sur quoi vous vous appuyez les votants NUPES non non t'as pas compris ce que je disais vous votez ce que vous voulez j'en ai rien à foutre je disais que j'en ai rien à foutre que vous votiez NUPES c'est juste que il faut pas faire l'erreur de lire des sondages qui sont des projections nationales sur des élections qui se font au niveau de 577 circonscriptions différentes c'est pas du tout un conseil de vote vous votez pour qui vous voulez les gens qui vous disent que la NUPES pas seulement la NUPES mais la République en marche aura plus de 400 députés c'est pareil je sais pas sur quoi vous vous basez c'est la même chose non je te conseille pas de voter pour qui que ce soit tu votes pour qui tu veux je m'en fous ça donne une tendance quand même les sondages c'est pas du creux une tendance nationale oui une tendance sur les grandes masses bien sûr c'est toujours intéressant de savoir qu'il y a X% de français qui sont favorables qui souhaitent voter pour telle et telle et telle et telle partie un parti peut obtenir davantage de voix au national mais perdre l'élection malgré tout exactement ah tiens on va caricaturer un peu c'est un peu comme c'est un peu comme Hillary Clinton qui avait la majorité en nombre de voix en plus la majorité absolue en nombre de voix au niveau national mais qui avait pas assez de grands électeurs vous voyez ou pas ? comme le RN en 2017 hein ? de quoi ? à quel moment ? à quelle occasion ? aux législatives ah aux législatives ah oui oui pardon non je croyais que vous parliez de la présidentielle je comprenais pas c'est quoi la phrase de l'article que t'as lu hier qui résumait tout ouais hier on a lu un article dans lequel il y avait une phrase effectivement c'était un peu ça qui disait en fait aux législatives il vaut mieux faire un score moyen partout que de faire un très bon score dans certaines circos seulement or c'est l'un des problèmes de la NUPES en l'occurrence puisqu'on parle de la NUPES c'est l'un des problèmes de la NUPES c'est qu'elle fait des très bons scores dans certaines zones mais pas partout le RN n'a pas de groupe alors que deuxième aux présidentielles oui mais pareil pour Jean-Luc Mélenchon qui n'a eu que 17 députés alors qu'il avait fait 19% des voix tu vois oui après c'est bien de faire des 60% pour le financement des partis politiques absolument non puis par ailleurs être le premier groupe d'opposition être le premier groupe d'opposition c'est très utile ça permet notamment d'avoir la présidence de la commission des finances à l'Assemblée Nationale puisque plutôt pas dégueulasse en 2017 Mélenchon avait fait 19% à la présidentielle et avait obtenu 19 sièges aux législatives non c'était 17 pas 19 le PS avait fait 6% et avait obtenu 29 sièges donc se baser sur des élections nationales pour savoir qui pèse le plus a peu de sens exactement parce que c'est pas le même mode d'élection mais si tu fais très bon score seulement à certains endroits t'es sûr d'avoir des députés si t'es moyen partout tu n'as pas d'élu t'es le RN ouais je vois ce que tu veux dire oui mais parce que ouais en fait c'est les questions de report de voix c'est que le RN ne bénéficie pas de report de voix en cas triangulaire ou même en cas de second tour c'est plutôt la République en marche qui a remporté pas mal de duels grâce au report de voix d'où la NUPES sinon ça sert à rien de s'unir absolument c'est pour ça que les partis ont créé la NUPES c'est pour ça qu'ils ont créé la NUPES le besoin absolu de s'allier parce que déjà quand t'es allié t'es sûr de pas avoir la majorité mais alors si t'es désuni t'es sûr d'avoir le moins de bah c'est ce qui s'est passé en 2017 quoi ouais pourquoi les législatives sont systématiquement quasiment remportées par le parti présidentiel parce qu'elles sont organisées dans la foulée de l'élection présidentielle et qu'il y a peu de chance que il y a plus de probabilité de chance que des électeurs donnent une majorité au président qui vient d'être élu mais elle est pas obligée de le faire est-ce que la NUPES va survivre si elle ne gagne pas la majorité ça dépend ce que t'appelles la NUPES si c'est une alliance électorale bah non elle va pas survivre parce qu'elle va s'arrêter le soir des élections si c'est un projet politique de plus long terme on verra mais comme on l'a vu tout à l'heure dans la conférence de presse il y a quand même des sujets sur lesquels ils sont pas tous d'accord donc est-ce qu'elle peut survivre en étant en désaccord sur plein de sujets peut-être c'est le retour de la gauche plurielle peut-être on verra du coup vu que la NUPES c'est des partis mouvement républicain il y a une triangulaire s'il y a une triangulaire favorable à la gauche est-ce qu'un parti de centre ou de droite se retirait pour faire barrage à l'extrême droite c'est une très bonne question c'est une très bonne question est-ce que le barrage républicain fonctionnera dans ce sens là c'est pas certain on aura plus de triangulaire cette année je vois mal des candidats NUPES se retirer pour faire barrage bah non on avait vu que l'année dernière en 2017 déjà il n'y avait eu qu'une seule triangulaire il n'y avait qu'une seule triangulaire en France à cause du taux d'abstention c'est que pour se maintenir au second tour il fallait faire 25% des voix je crois des suffrages exprimés donc en fait en fonction de l'abstention ça dépend de l'abstention moins il y a d'abstention plus il y a de chances d'avoir des triangulaires plus il y a d'abstention moins il y a de chances d'avoir des triangulaires voilà est-ce qu'on a des estimations de l'abstention ? je crois pas non j'ai pas vu il y en a qui ont vu des sondages ou pas ? oui 12,5% des inscrits mais justement c'est 12,5% des inscrits mais quand tu veux traduire ça au nombre de suffrages exprimés t'arrives à des scores à 20-25% si tu as 60% d'abstention ou 50% d'abstention l'objectif du RN c'est d'arriver à faire passer 15 députés ce qui me paraît compliqué avec le scrutin et du nominal à deux tours bah ouais parce qu'ils n'ont pas de report de voix mais en même temps justement c'est là que ça va être intéressant en cas de second tour dans une circonscription admettons qu'il y a un second tour entre le RN et la NUPES que feront les électeurs de la République est-ce qu'ils resteront chez eux les bras croisés ou est-ce qu'ils iront voter NUPES pour faire barrage au RN ou est-ce qu'ils iront voter RN pour faire barrage à l'islamo-gauchisme je pense que la plupart votera NUPES oui j'en sais rien je dis ça je sais pas on a des valeurs communes après tout ah bah ça majorité NUPES c'est quoi le report de voix bah justement c'est ce que je suis en train de décrire c'est où vont les voix des personnes qui n'ont pas leur candidat au second tour est-ce qu'elles se reportent sur un autre candidat et si oui lequel le cas drôle ce serait premier NUPES deuxième RN et triangulaire avec ensemble vont-ils se désister ça serait tendu dans les médias non c'est dans l'autre sens je pense que ce serait encore plus drôle le premier c'est RN le deuxième c'est NUPES et le troisième c'est ensemble est-ce qu'ensemble se désiste en faveur de NUPES pour l'aider à passer devant ce serait marrant on verra bien vous serez là à 19h30 les amis en live on se retrouve pour backseat à 19h30 on reçoit humility en première partie et Aurélien Taché notre invité politique en deuxième partie merci d'avoir été là les copains on se retrouve tout à l'heure à 19h30 je vais aller manger un morceau préparer mon émission enfin continuer à la préparer merci d'avoir été là pour ce stream totalement improvisé à l'occasion de la présentation du programme de la NUPES des bisous à toutes et à tous merci d'avoir été là à très bientôt ciao bye bye salut tout à l'heure à tout à l'heure merci d'avoir regardé cette vidéo